Le Couvre-feu J'en profite pour indiquer que si nous devions bien évidemment nous retrouver en conseil municipal dans un futur proche, ce conseil municipal aurait lieu l'après-midi et éventuellement un samedi après-midi, de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficultés particulières ni pour les uns ni pour les autres. Bien. Eric Schlegel, présent. Agnès Poncelin, présent. Claude Mazard, présent. Delphine Schlegel a donné pouvoir à M. Schlegel. François Culeux, présent. François Derne, présent. Francine Pedro, présent. Alain Huguet, présent. Pierre Agement, présent. Nadège Huguet, présent. Alain Graudet, présent. Francis Defranou, présent. Éric Flessel, présent. Amélie Guillou, présent. Corinne Tanguy a donné pouvoir à Amélie Guillou, présent. Manuel Ramirez, présent. Sylvie Belavoine, présent. Ida Pelozo, présent. Éric Fournier, présent. Isabelle Bopin-Vecchio, présent. Claire Hénin, présent. Serge Adala, pas arrivé. Pardon ? Nicolas Serrero, présent. M. Jean-François Perron, présent. M. Serge Adala arrive, en guestart. Madame Stéphanie Fuchs, M. Bruno Afonso, présent. Mme Stéphanie Barbara Vajon, M. François Dacouna, présent. Et M. Arnaud Lopez, que nous accueillons. Bienvenue dans ce Conseil municipal. Bien, secrétaire de séance, c'est Mme Agnès Poncelin. Alors, lors de la séance du Conseil municipal du 30 septembre 2020, ont été délibérés les points suivants. Décision modificative, exercice 2020 du budget de la Commune. Subvention attribuée aux associations gournésiennes. Subvention attribuée à des organismes. Attribution d'une subvention à l'association musicale de Gournay et autorisation donnée au maire de signer la convention afférente. Création d'un poste de rédacteur territorial à temps complet. Création de deux postes d'agents spécialistes cantines scolaires vacataires. Recours à l'apprentissage dans la collectivité. Autorisation donnée au maire de signer la convention avec la Société du Grand Paris. Fixation d'une redevance annuelle pour l'occupation du domaine public pour un appareil laveur de roue ou rue du Port. Fixation d'une redevance annuelle pour l'occupation du domaine public par des commerces ambulants. Désignation des représentants à la commission locale d'évaluation des charges transférées à la CLECT du territoire Grand Paris-Grand-Est. Désignation du représentant à l'Assemblée générale de la Société des amis d'Eugène Carrière. Modification de la composition de la commission Bien-Vivre. Et nous avons terminé avec un débat sur les observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la Commune de Gournay-sur-Marne. Exercice 2013 et suivant. Merci Agnès. Y a-t-il des commentaires sur ce qui vient d'être évoqué ? Des remarques ? Pas de commentaires. Donc on va partir du principe que vous approuvez ce qui a été évoqué. Et on va donc démarrer par la première note de présentation du Conseil municipal de ce soir qui porte sur la création de postes pour divers services et pour les avancements de grades 2020. Et c'est M. Mazard qui va nous la présenter. L'avancement de grades au choix ou après examen professionnel est le passage d'un grade à un grade supérieur à l'intérieur d'un même cadre d'emploi. Pour bénéficier de cet avancement, les agents doivent remplir les conditions de grade et d'échelon ou se présenter à l'examen ou concours professionnel. Chaque année, la situation des agents qui remplissent les conditions est examinée selon un circuit précis, avis du responsable de service puis du directeur de pôle, de la directrice générale des services et enfin décision de l'autorité territoriale. La décision de proposer un dossier repose sur divers critères. La fonction exercée, poste à responsabilité, poste d'encadrement, technicité particulière, manière de servir et bien sûr l'ancienneté. Le taux de promotion pour les avancements de grades est fixé à 50% des tutélaires qui remplissent les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade. La collectivité a présenté 17 dossiers à la commission d'administratif paritaire, CAP, du Centre interdéportemental de gestion, le CIG. 16 dossiers ont eu un avis favorable et un non favorable en raison de carences au niveau de la formation statutaire obligatoire. Afin de procéder aux avancements de grade, il convient de créer les postes manquants. Donc en fait, il y en a quatre. Ces postes ne correspondent pas à des besoins supplémentaires, mais permettent de procéder aux avancements de grade de cette année. Y a-t-il besoin d'éclaircissement sur cette délibération ? S'il n'y en a pas, on va procéder au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 2. Il s'agit de la création d'un poste d'agent de maîtrise à temps complet. C'est toujours M. Mazard qui nous la présente. Oui, suite à un départ à la retraite au sein des services techniques, la collectivité doit procéder au recrutement d'un électricien polyvalent qualifié. L'agent retenu est titulaire d'un grade d'agent de maîtrise catégorisé et intégrera notre collectivité le 1er décembre 2020. Comme la collectivité ne possède pas de poste équivalent vacant, il est donc nécessaire de créer un poste d'agent de maîtrise à temps complet. Et le tableau des effectifs en annexe tient compte des créations de postes pour avancement de grades précédemment votés et de recrutement de l'agent polyvalent des services techniques. Des questions sur ce support créé ? Madame Poncelin. Oui, vous avez à l'issue de cette présentation la modification du tableau des emplois qui regroupe les deux créations de postes, enfin la première création de postes, cette deuxième création de postes pardon, et puis tous les avancements de grades qui ont nécessité également des créations de postes pour pouvoir faire monter les agents en grade. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 3. Gratification des étudiants stagiaires de l'enseignement supérieur. C'est toujours M. Mazard qui nous présente cette délibération. Par la délibération du 22 octobre 2014, la collectivité avait instauré une gratification pour les étudiants stagiaires de l'enseignement supérieur. Le montant de cette gratification était fixé à 12,5% du plafond de la Sécurité sociale. Depuis le 15 septembre 2015, le seul minimal a été rehaussé à hauteur de 15% du plafond de la Sécu, soit 3,90 euros de l'heure, au 1er janvier 2020, et doit être versé en fonction du nombre d'heures réelles effectuées. Cette délibération prévoit le réajustement systématique du plafond de la Sécurité sociale et le pourcentage minimal associé. Cela invitera de repasser devant vous systématiquement des carrières de modification du pourcentage. Les stagiaires bénéficient de la prise en charge de leur titre de transport et ticket déjeuner au progratat de leur temps de travail, dans la limite de 17 tickets par mois. Y a-t-il des commentaires ou des questions ? M. Cerreiro. Je vous remercie. Juste, on se félicite de cette délibération et on se félicite aussi en cette période de crise où on voit que de plus en plus d'étudiants en recherche de stage ou d'apprentissage par rapport au dernier conseil vont pouvoir trouver une solution au sein de la commune. On se félicite aussi que cette délibération prévoit maintenant l'automatisation du changement à chaque fois qu'il y ait besoin et que le taux est revu. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires, des questions ou des remarques ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? On vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 4. Il s'agit de l'instauration de la prime exceptionnelle Covid-19 et c'est toujours M. Mazard qui nous la présente. Alors l'État a proposé par décret d'octroyer une prime versée par les collectivités locales aux personnes ayant dû assurer la continuité des services publics pendant les 36 jours du confinement du 17 mars au 10 mai. Cette prime non obligatoire est déterminée par l'employeur mais ne doit pas être supérieure à 1 000 euros. Elle est exonérée de cotisations et de contributions sociales et d'impôts sur le revenu. Nous avons souhaité instaurer cette prime d'exception afin de témoigner notre reconnaissance aux agents exposés durant cette crise sanitaire et qui ont permis d'assurer la continuité des services publics. Les clés de répartition qui suivent sont le travail collaboratif de plusieurs mois avec le représentant du personnel. Donc la prime aussi équitable que possible calculée en fonction d'un travail en présentiel ou distanciel. Pas de distinction entre les catégories A, B ou C, prime maximum de 600 euros, prime planchée de 100 euros minimum, prise en compte du risque pour les agents exposés au public. Les agents non concernés sont les agents placés à 100% de leur temps de travail dans une situation autre que l'activité autorisation spéciale d'absence pour garde d'enfants ou agents à risque souffrant d'une infection de longue durée, agents isolés en raison d'un service fermé, etc. 12 agents sont concernés par cet octroi de prime pour un montant total de 36 700 euros. J'ai dit combien ? 92, c'est les buis sur les lunettes. Alors que 47 sont non concernés. Le comité technique a émis un avis favorable sur l'instauration de cette prime lors de sa dernière réunion du 6 octobre dernier. Y a-t-il nécessité M. Cerreiro ? M. le maire, merci. Si dans la situation actuelle, on se félicite également de cette délibération, ça va être un petit peu ma lubie des prochains conseils, peut-être jusqu'à ce que j'arrive complètement à me faire entendre, même si on m'a rappelé la dernière fois que j'étais à ma place. Pour les raisons que vous connaissez maintenant, nous aimerions savoir ce qui a motivé cette décision. Pourquoi 600 et pas 1 000 ? Pourquoi tel et tel agent ? Et ainsi de suite. Nous aimerions soutenir cette décision tout en sachant comment elle a été établie exactement. Je vous remercie. Mme Conselin. Ça a été défini, effectivement, suivant les critères qu'on vous explique. C'est-à-dire des agents sont venus travailler en présentiel, d'autres ont été placés en distanciel, pour les raisons que vous savez. Donc, sur proposition des représentants du personnel, deux tarifs ont été fixés, pour le présentiel et pour le distanciel. Ensuite, effectivement, il a été décidé de prendre en compte le risque que certains agents prenaient à être en contact avec du public. Et puis, une prime planchée, pour ne pas minimiser quand même une prime, enfin, quitte à donner une prime. Enfin, certains agents, effectivement, parce qu'ils n'avaient pas l'occasion de venir plus, sont venus travailler très peu d'heures. Et puis, une prime maximum pour éviter les écarts, en fait, entre les uns et les autres. Et puis, voilà, si d'autres... Pour compléter ce qu'il vient d'être dit, en fait, il y a un tableau assez imposant qui a été motivé par le service de la DRH, qui a pris en compte tout le personnel travaillant, ou sur place, ou chez eux, le nombre d'heures, le nombre de jours, etc. Ce qui nous a permis de qualifier exactement quels étaient les gens qui étaient présents et concernés par cette prime, et les autres. Je vous en prie. Si je peux me permettre de compléter ce que viennent de dire Agnès Poncelin et Claude. Dans les premiers critères qui nous ont été présentés, c'était principalement le temps de travail, soit en présentiel, soit en distanciel, qui avait été pris en compte. Ce que nous avons demandé au cours de ces discussions, c'est que le critère prise de risque, et effectivement le fait d'être en contact avec les personnes, soit un petit peu plus valorisé. Je vous explique pourquoi, je vous donne un exemple. Concernant les animateurs des centres de loisirs, puisque c'est la délégation dont je m'occupe, ce système, en fait, le premier calcul, leur donnait finalement une prime qui était au plancher, parce que du fait même de leur activité professionnelle, ils n'avaient pas la possibilité de travailler en distanciel. Donc moi, je trouvais que ça les pénaliser énormément. Dans la mesure où, effectivement, ce personnel était en contact avec le public, le critère risque a été pris en compte et a permis de revaloriser considérablement, finalement, la prime qui leur a été octroyée. Voilà. Ça vous éclaire un peu mieux, M. Cerreiro. Oui, c'est parfait. Je partage totalement l'analyse que vous venez de nous livrer. La dernière question, donc, pourquoi 600 et pas 1 000, du coup, puisque vous aviez le droit de monter jusqu'à 1 000, et que, justement, la période était quand même relativement compliquée et que beaucoup d'agents ont fait les efforts de travailler au service de tous les grands agents ? En fait, si Agnès, si tu veux répondre, tu réponds. En fait, quand les bases qui ont été posées par le service RH, une fois que les bases ont été posées, par rapport au tableau dont a parlé M. Mazard, il apparaissait, comment dire, une disparité importante entre les cadres et les agents de catégorie C. Il nous a semblé pertinent de faire, puisque une des données qui avait été une donnée posée au démarrage, c'était qu'il n'y ait pas de distinguo ou de différence entre un catégorie A, catégorie B, catégorie C. Ce qui nous a conduit à nous dire qu'en général, les catégories A sont mieux rémunérées que les catégories C, et qu'à ce titre-là, s'ils ont eu un présentiel plus important ou un travail en distanciel plus important que les autres, néanmoins, nous devions gommer cette tarification planchée. Ce qui nous a amenés à reconsidérer le plafond, de manière à ce qu'il y ait moins d'écarts entre les agents comme les animateurs dont a parlé Mme Vecchio, qui ont pour certains, je le rappelle, travaillé très peu de temps, puisqu'ils étaient sur un volontariat, et personne n'a échappé à cela, sur une alternance de jours, et pour certains d'entre eux, on se retrouvait, au regard des modalités de calcul qui avaient été posées, avec des indemnités, enfin une prime qui était inférieure à 100 euros, et pour quelques-uns d'entre eux. Ce qui nous a semblé un peu inconsidérés, au regard de, si vous voulez, du plafond sur lequel nous tombions. Et ce que nous ne souhaitions pas, ça a d'ailleurs fait partie des échanges tenus avec les représentants du personnel, c'est que le fait d'octroyer une prime, soit l'occasion pour les uns ou pour les autres, pour le vivre comme une certaine forme d'injustice. L'idée, c'était de remercier des agents qui avaient joué le jeu. Je rappelle qu'au moment où cette période de confinement a eu lieu, le président n'avait absolument pas indiqué l'idée que les agents pourraient être destinataires d'une prime. C'est arrivé après coup. Néanmoins, les services RH avaient déjà installé une forme de pointage sur la collectivité, pour savoir qui bossait, qui ne bossait pas, ce qui est assez naturel et normal. Néanmoins, quand on a abordé les premiers échanges avec les représentants du personnel, on est facilement tombé d'accord sur des modalités de calcul. Et d'ailleurs, lors du premier CT, comité technique, la masse globale qui était accordée à cette prime Covid était inférieure à ce sur quoi nous arrivons aujourd'hui. Les corrections apportées, par rapport à nos modalités de calcul, j'insiste à M. Cerreiro, peut-être qu'il peut, bien sûr, il y en a d'autres. Nous, on a dégagé des critères qui n'ont d'ailleurs pas été remis en cause par les membres du CT. Nous ont permis, finalement, d'avoir le sentiment d'avoir une décision de prime de Covid acceptée plus largement par l'ensemble des personnels. Ça nous semble plus équitable de le faire de cette manière, enfin, en tous les cas, de l'avoir fait de cette manière-là. Le travail mené, en tous les cas, est principalement un travail mené par les services, puisque, essentiellement, les râches se sont posées sur cette question-là. Néanmoins, nous nous en sommes emparés dès la fin du premier CT, parce qu'il nous semblait, justement, comme l'a fort bien dit Mme Vecchio, qu'il était important de corriger la notion de risque. J'ai pris du risque en étant sur le terrain, et je n'en ai pas pris, même si je suis venu tous les jours, en étant dans mon bureau, même si tous ces gens, au même titre que d'autres, ont participé à faire que, finalement, la vie continue de fonctionner du mieux possible pendant la période donnée. Je dois vous avouer qu'il y a eu peu de discussions sur la pertinence d'accorder cette prime. Pour autant, lorsque j'avais été sollicité la première fois, je m'étais interrogé sur le fait de l'octroyer ou pas, estimant que, finalement, ça n'avait pas été un temps supplémentaire pour les personnels, puisque, globalement, à l'époque, j'avais pris la décision de faire que, pour celles et ceux qui étaient en présentiel, ils travaillent de 9h à midi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et ma première réponse, ça a été de « mais pourquoi, finalement, une prime ? ». Il n'y a que les sceaux qui s'entêtent. Et ma réflexion personnelle a évolué, mais en tous les cas, au sein du groupe, j'ai entendu que vous souteniez cette délibération, au sein du groupe, il n'y a pas eu d'opposition. Il y a eu parfois questionnement, mais il n'y a pas eu d'opposition. J'espère avoir répondu un peu mieux ou pas, mais voilà. Monsieur Afonso. Oui, juste une précision. Quand vous dites que 92 agents ont été concernés, je ne sais pas si on aurait pu l'avoir nommé avec les noms, mais est-ce qu'on aurait pu avoir au moins le détail des personnels concernés, agents de maîtrise ? Même au CT, les personnels représentant les agents n'avaient pas connaissance des noms. Ils n'ont pas travaillé sur les noms, ils ont travaillé sur des modalités de répartition. Donc aucun personnel du CT présent au CT n'a eu connaissance des noms des agents et des primes qu'ils allaient toucher. Merci. Je vous en prie. Monsieur Dacuna, je vous en prie. Alors sur ce point, je rejoins un peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que je me félicite de la décision qui a été prise d'octroyer cette prime COVID aux équipes de la mairie pour le travail qu'elles ont fourni durant cette période tout à fait difficile et particulière. Et pour peu que je puisse le dire, j'avais quelques questions sur justement l'équation, en tout cas l'intégration des éléments qui nous avaient été communiqués dans le document, dans l'équation qui a permis de déterminer les primes. Mais je vois que finalement, les choses ont été faites en bonne intelligence et encore une fois, je salue le geste. Donc en fait, bravo. Je voulais vous dire bravo pour la mise en place de cette prime. Peut-être un petit point particulier que moi j'aurais aimé avoir en connaissance de cause pour avoir une délibération complètement éclairée, c'est peut-être la répartition des primes sous un graphique de type nuage de points qui permet de voir la répartition de l'ensemble des primes, non nominatives évidemment, mais juste les volumes de primes avec la moyenne, la médiane pour qu'on se rende compte un peu de justement la répartition qui a pu être faite de cette manne financière attribuée aux primes. Donc voilà, merci. Je propose, c'est de la reformuler par écrit de façon à ce que les services puissent vous faire une réponse. Et la réponse d'ailleurs sera communiquée à l'ensemble des membres du conseil municipal. Très bien, je le ferai. Merci. Monsieur Dacugna, j'avais préparé un petit document suite à votre questionnement. Peut-être que ça ne répondra pas forcément, mais j'ai au moins tous les services concernés avec le nombre de personnes, sans les citer bien entendu, avec les primes éventuellement données si elles sont votées. Par exemple, le service animation, il y a 25 personnes, il y a 7000 euros de primes. La direction des services techniques, il y a 17 personnes pour 9525 euros de primes. L'entretien, il y a 6 personnes pour 2712. Les finances, il y a 4 personnes pour 1165. On vous enverra le document, monsieur Dacugna. Enfin, vous prenez des notes si vous le souhaitez. Je ne donne que les gros montants, parce qu'il y a les petits montants aussi. La police municipale, 9 personnes pour 4 260 euros. La restauration, 9 personnes pour 3 000 euros. Et l'URBA, 3 personnes pour 1100 euros. C'est des montants arrondis, c'est les grandes sommes, mais on pourra vous les transmettre bien sûr avec plaisir. Y a-t-il d'autres, Isabelle ? Si je peux me permettre, monsieur Cerreiro, de rajouter. J'ai cru voir, parce que je vous ai en face de moi, que vous n'étiez pas complètement satisfaits par la réponse que vous a apportée, monsieur le maire. Concernant la question, pourquoi on n'est pas allé jusqu'au plafond des 1 000 euros qui étaient proposés par le président ? En fait, on avait établi une somme qui était un plancher au départ. Parce que dans la collectivité, il y avait des personnes qui rentraient dans les critères de présence, mais avec très, très peu d'heures. Ce qui fait que ces personnes-là, leur donner au-dessus de 100 euros, ça ne nous paraissait pas tout à fait raisonnable. Si on était allé jusqu'à un plafond de 1 000 euros, ça faisait un écart de 1 pour 10 entre les primes. C'est une prime. Ça nous a semblé beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a souhaité finalement rabaisser ce plafond et ne pas atteindre ces 1 000 euros. c'est pour qu'il n'y ait pas cet écart de 1 à 10 entre les différentes primes. Sachant que ces agents, pour compléter, sont tous des cadres A. Et qu'on se retrouvait avec, encore une fois, les personnes... Ils ont le salaire qu'ils méritent. La question n'est pas là. Mais on se retrouvait encore avec une différence importante entre à la fois des catégories et à la fois un rapport de 1 à 10. J'espère que l'apport de Mme Vecchio vous permet d'y voir plus clair. S'il n'y a pas d'autres remarques et d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 5. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Vaincre la mucoviscidose. Et c'est toujours M. Mazard qui nous la présente. Chaque année, la Ville verse à l'association Vaincre la mucoviscidose une subvention qui correspond à une partie, 2 euros, des frais d'inscription des participants aux foulées gournésiennes. La crise sanitaire ne nous a pas permis d'organiser les foulées et la Ville n'a pu faire ce geste de solidarité. Il est donc proposé de verser à cette association une prime exceptionnelle de 500 euros, équivalent au montant versé l'année dernière. En fait, l'année dernière, il y a eu 229 participants. À 2 euros, ça fait 458. On a rendu gracieusement à 500. Y a-t-il des remarques ? M. Cerreiro. Une fois n'est pas coutume, on se félicite aussi de cette décision. On se pose la question à savoir, avec ce qui est en train de se produire maintenant, les nouvelles difficultés, est-ce qu'il en sera de même pour d'autres associations ou d'autres organisations du même type, genre le Téléthon, ou est-ce que vous prévoyez de maintenir un certain nombre d'activités, évidemment, avec votre niveau d'information actuel ? Alors, vous venez de citer le Téléthon. Nous avons au moins une personne commune dans notre entourage, c'est Mme Nathalie Bachelet, qui a d'ailleurs pris contact avec moi cette semaine pour savoir si nous avions toujours le projet de faire en sorte que le Téléthon ait une place sur la ville de Gournay-sur-Marne. La réponse est oui. Ensuite, il y a l'idée sous-jacente que le marché de Noël puisse se tenir, puisque c'est aussi l'occasion de faire que le Téléthon soit particulièrement présent à cette occasion. Très honnêtement, j'ignore quelles seront les mesures prises au mois où le marché de Noël doit avoir lieu, au mois de décembre. Néanmoins, l'idée, c'est de bien sûr maintenir ces événements-là dans la mesure où les pouvoirs publics nous permettent de le faire. Ensuite, que les pouvoirs publics nous permettent ou pas, suivant les conditions qui nous sont imposées, on se réserve bien sûr le droit de le faire ou de ne pas le faire. Mais aujourd'hui, l'idée qui prévaut, c'est que ces événements continuent d'exister et que nous puissions continuer à soutenir ce type d'association et de moment. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc il peut y avoir aussi d'autres délibérations, cette nature-là, au fil du temps. Monsieur Der. Après, ce moment est très particulier sur les foulées, puisque ce sont les coureurs sur lesquels on ponctionnait 2 euros et que l'on renversait à l'association Vaincre la Mycoviscidose. C'est un cadre très particulier que l'on peut difficilement comparer à d'autres associations, telles que le Téléthon, où c'est plus de la vente sur des moments, des instants en vie. Mais bien sûr qu'effectivement, on veillera à aider ces associations et Vaincre la Mycoviscidose et très touchée d'ailleurs, même de façon sanitaire par rapport à cette crise-là. Elle est d'autant plus, beaucoup plus touchée même qu'un individu lambda qui est en bonne santé. S'il n'y a pas d'autres commentaires, remarques ou questions, Monsieur Cerreiro. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Der. Je ne dis pas que c'est inutile ou qu'il y a plus ou moins d'utilité. Je posais juste la question d'étendre, puisqu'on est dans une période qui est quand même relativement compliquée. Bien évidemment, soutenir, pardon, Vaincre la Mycoviscidose est important. À d'autres égards, nous l'avons fait nous également sur d'autres responsabilités qui sont les nôtres. là n'était pas la question, on était plutôt de savoir, et pas forcément en ciblant Mme Bachelet ou quelqu'un d'autre, mais juste de savoir si justement on continuerait d'accompagner les associations qui, je pense, aujourd'hui seront beaucoup impactées aussi parce que forcément la générosité des Français en période de crise sera peut-être aussi moins grande. C'était juste le sens de ma question. A compris, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques et on va passer au vote, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 6, il s'agit de la suppression du marché communal. La note précise les modalités qui prévalent à ce que le marché, en tous les cas, soit supprimé. Il faut savoir que l'organisme ou l'instance qui était censée répondre n'a pas répondu. Ce qui veut dire que la phrase que vous devez prendre en compte, puisqu'on a attendu jusqu'au dernier moment, c'était de savoir si par courrier qui arrivait ou pas, en tous les cas, il y avait un avis d'EMI sur cette suppression de marché communal. Il n'y a pas eu de retour. Donc, on est sur une fédération, en tous les cas, qui n'a pas émis de réponse, actuellement. Je ne sais pas si c'est... Bon, qui ne dit mot consent, mais en tous les cas, il n'y a pas de réponse à cet avis demandé, qui est un avis consultatif, qui est rappelé dans la note. Y a-t-il nécessité de questionner, de répondre par rapport à cette délibération ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six abstentions. Merci. Note de présentation numéro 7, nous restons sur le marché, avec l'avenant numéro 3 au traité de concession pour l'exploitation des marchés communaux d'approvisionnement. Nous l'avons souvent évoqué, la convention qui nous liait, qui est une convention qui date de 30 ans, qui, d'ailleurs, vous a été adressée à la demande de M. Perron, arrivait à terme. Néanmoins, si le marché nouveau et la Halle de Gournay devaient ouvrir ses portes vers le mois de mai, le Covid et le confinement a modifié un petit peu la donne et a retardé les travaux, retardé la livraison de la Halle, et, de fait, retardé le déplacement des commerçants du marché provisoire vers la Halle gourmande de Gournay-sur-Marne. Ce qui nous a incité à proposer un avenant sur la durée qui a été prolongé, qui a permis à la société Géraud de continuer à exercer avec les commerçants sur le marché provisoire. On arrive en fin de concession. Il est nécessaire de solder les comptes avec Géraud, à savoir ce que nous leur devons, ce qu'ils nous doivent, de façon à ce que cette affaire soit une affaire ancienne et que la société Géraud puisse commencer à démonter le marché suivant les engagements pris par M. Laurent Auguste, directeur de cette entreprise, les travaux qui doivent démarrer de démolition dès lundi, puisque ça avait été une question lors d'un précédent conseil municipal. Donc, en théorie, si la société tient ses engagements, la démolition de la Halle provisoire devrait arriver très, très vite. Donc, l'avenant qui vous est proposé, c'est un avenant de solde de tout compte de ce que nous nous devons, eux et nous. Voilà ce que je peux vous en dire. Y a-t-il des commentaires particuliers ? M. Cerreiro. Je vous remercie. Nous aimerions connaître un petit peu le détail des 40 000 euros que le groupe renoncerait, puisque dans la note de présentation qui nous a été fournie, vous parlez de la non-augmentation des tarifs commerçants bloqués, mais également le périmètre réduit du marché provisoire ou encore la participation financière du groupe, sachant que nous aimerions savoir en quoi le périmètre réduit a réellement impacté. Est-ce qu'il y avait effectivement moins de commerçants dans la halle provisoire que dans l'ancien marché ? Sur la participation financière du groupe au moment de la mise en place du marché provisoire, je suis l'avocat de personne, mais je crois qu'à l'époque ça avait été négocié avec le précédent maire. Et d'ailleurs, ce que nous retrouvons dans le projet d'avenant, c'est juste le rappel du rattrapage des tarifs. Il n'est en aucun cas fait mention dans le projet d'avenant que vous nous avez fourni d'autres choses que de ce rattrapage. Donc on aimerait connaître un petit peu le détail des 40 000 euros qui... la provenance de ce chiffre. Vous estimez que ce montant est trop important ? Non ? Je n'estime rien du tout, monsieur le maire. Vous êtes en responsabilité et je vous pose la question de savoir d'où sort ce montant. Je ne suis pas là pour estimer, je suis là pour voter avec le maximum d'informations. sur le passif et l'actif. Nous avons très souvent refusé, pour notre part, les augmentations qui nous étaient demandées par Géraud, estimant... Alors, d'ailleurs, on s'opposait nous-mêmes à ces augmentations lorsque nous étions à l'époque dans l'opposition, estimant que le marché ancien de Gournay-sur-Marne n'était pas digne d'un marché gournaysien et que, de ce fait, il nous semblait un peu incongru d'augmenter un petit peu les sommes qu'ils étaient susceptibles de récupérer. Ce qui fait qu'au fil du temps, et en tous les cas, depuis que nous sommes arrivés en place, j'ai dit au pouvoir, en place, on a systématiquement refusé, nous, d'augmenter quoi que ce soit par rapport à ça et on a souvent rien donné, estimant que, eux aussi, de leur côté, devaient être en capacité peut-être de faire quelques efforts ou, en tous les cas, de clarifier un certain nombre de points. C'est pourquoi, aujourd'hui, ils sont, si vous voulez, ils ne nous ont pas donné les 10 000 euros qu'ils estiment nous devoir sur les deux dernières années, mais nous estimons, nous aussi, et c'est ce pourquoi nous sommes arrêtés sur cette somme, que le manque à gagner pour eux, cumulé, correspond à cette somme-là. Voilà, tout simplement. historiquement, je ne suis pas sûr que tout ait été réglé par mon prédécesseur lorsque le projet du marché avait été évoqué. Je suis loin de le croire. J'avais d'ailleurs évoqué, même si on était un peu tenu par un certain nombre d'engagements pris par la collectivité précédente et Vinci, tout n'avait pas été aussi bien qu'Alexla, loin s'en faut, et c'est peut-être d'ailleurs souvent le cas avec les concessionnaires de marché, rien n'est vraiment toujours très, très carré sur ces engagements-là. quoi qu'il en soit, je n'ai pas le sentiment aujourd'hui que nous sommes perdants par rapport aux sommes qui nous sont mises en évidence aujourd'hui. On nous parle de 40 000, 20 000, je ne suis pas sûr que nous soyons perdants. Au-delà de ça, il y a un certain nombre de sommes qui vont être aussi engagées, notamment sur la question du démontage qui va arriver, qui est à la charge du prestataire, qui démarrera, etc. Le déséquilibre plaide plutôt en notre faveur aujourd'hui. Je pense que c'est aussi pour eux l'occasion de... Ils ne sont pas fous, je veux dire, ils sont propriétaires d'une halle sur la ville. Je crois qu'ils ont aussi intérêt à faire en sorte pour l'avenir que les choses se passent correctement. Voilà, c'est ce qui explique un petit peu ce différentiel financier sur les 40 000. Mais c'est l'hypothèse d'un manque à gagner pour eux. M. Perron. Bonsoir, M. le maire. Oui, j'avais une question, du coup, l'impact au niveau des finances de la commune. Parce que, si j'ai bien compris, au niveau des loyers en 2019, ils étaient budgétés mais pas réalisés, donc on ne les avait pas reçus. Au niveau du budget 2020, on ne les avait pas prévus au budget et donc ils ne seront pas réalisés. Ce qui fait que, si je comprends bien, dans la section fonctionnement, il n'y aura pas de recettes ni d'annulation de créances. Et de l'autre côté, ma question, c'est est-ce que ces 40 000 étaient provisionnés d'une façon ou d'une autre, soit en charge à payer, soit en dette. pour savoir si cette annulation de dette allait générer justement un profit. A savoir que, si ce n'est pas le cas, c'est une opération qui, d'après ce que je comprends, sera nulle. Donc, ni recettes ni dépenses. C'est juste un solde pour compte sans impact sur les finances finalement de la... C'est exactement ça. D'accord. Pas d'impact particulier, ni recettes ni dépenses. nous nous... Enfin, d'ailleurs, vous voyez les 10 000 x 2, c'est aussi ce qui nous a conduits après un certain temps peut-être d'hésitation à ne pas nous porter acquéreurs de cette halle. Puisque 1 250 000 à l'époque, une Cote Vigue, avec des revenus qui étaient annuels de 10 000 euros, même si on pouvait espérer un peu plus puisque la halle accueille aujourd'hui plus de commerçants qu'elle n'en accueillait auparavant, le rattrapage, enfin, l'amortissement nous menait... C'était un amortissement en siècles. Enfin, une vie, deux vies ne suffisaient pas. Donc, en tous les cas, c'est, comme vous l'avez fort bien dit, c'est pas d'entrée, pas de sortie. Monsieur Cerreiro. Je voudrais revenir sur ma question, excusez-moi d'être un petit peu répétitif à chaque conseil, mais je n'ai toujours pas compris l'explication des 40 000. Vous m'avez parlé d'évaluation, etc. Moi, ce que je vous demande concrètement, c'est comment est-ce qu'ils vous ont amené une grille d'évaluation, sachant qu'en plus, mais certainement, vos services pourront vous renseigner mieux que moi, les fils de Mme Giraud sont habitués à ces contentieux sur la non-augmentation des prix, puisque dans d'autres communes dans lesquelles ils sont délégataires... Non, j'ai pas fini ma phrase, si vous me permettez d'aller au bout. Bien sûr, je vous permets, mais il n'y a pas de contentieux. Dans d'autres communes contentieux qui, pour la non-augmentation, n'a jamais été gagné par Giraud. Donc, en fait, est-ce qu'il y avait un réel risque de voir... Là, il n'y en a pas de contentieux, mais est-ce que le risque était grand pour la commune de risquer... Mais le déséquilibre, en fait, le déséquilibre, M. Cerreiro, il plaide en notre faveur, puisque le démontage de la halle est bien plus important que les 20 000 d'écart qu'il peut y avoir ici. C'est le démontage qu'ils avaient prévu de faire, puisque je le rappelle, je crois, mais vous me contredirez encore une fois si vous le souhaitez et si je me trompe, mais en tout cas, un marché communal, le temps des travaux aurait pu être suspendu. Ils ont fait le choix aussi pour eux de maintenir l'activité. C'était une solution pour eux de continuer pendant 2, 3, 4 ans à continuer leur exercice aussi sur la ville de Gournay. Donc, ils ont fait ce choix économique de continuer. Sauf que tout n'a pas été aussi bien réglé que ça, notamment sur l'installation du marché. Si la part des montages et l'installation semblait être calée, ce n'est pas tout à fait le cas. On s'est bien rendu compte qu'entre l'installation et ce que devait faire la ville et ce que devait faire la société Giro, tout n'était pas si bien calé que vous l'évoquez en tous les cas. Aujourd'hui, le différentiel plaide entre notre faveur, même si les chiffres qui apparaissent ici semblent montrer un différentiel de 20 000 euros. Le différentiel, pour nous, est positif. Ensuite, sur ces 40 000 euros, les services vous font parvenir les modalités éventuelles de calcul pour mieux comprendre cette somme d'argent. Cela vous permettra de voir aussi en ajout le coût du démontage. Vous verrez et vous constaterez vous-même que le décalage est un décalage favorable à la ville de Gournay-sur-Marne et pas défavorable. J'espère recevoir le décompte puisque vous me dites que vous allez me le pardonner par les salaires. c'est le document qui nous a été fourni par Géraud sur lequel nous sommes nous tombés d'accord avec eux partant du principe qu'on remettait les compteurs à zéro une fois pour toutes. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres remarques ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Merci. On va passer maintenant à la note de présentation numéro 8. Il s'agit de fixer le tarif d'une redevance au cas où nous souhaiterions installer des volants aux abords du marché. J'avais indiqué qu'il y avait une négociation ou une possibilité de négociation avec Géraud sur le fait que des volants soient installés aux abords immédiats du marché. Cette convention, en tous les cas, avec Géraud, n'a pas abouti. En revanche, il nous est toujours possible de prévoir pour des commerçants qui souhaiteraient s'installer volants sur l'espace public aux abords du marché d'établir une convention. C'est pourquoi nous vous proposons d'établir une base aujourd'hui qui correspond à ce que payait anciennement un commerçant sur l'espace municipal du marché lorsqu'il était au sein de la délégation et dans le cadre de la convention. Donc, on essaie simplement de vous reproposer un tarif qui était égal au tarif proposé hier pour permettre simplement l'installation de volants sur l'espace public aux abords. bien sûr redevances payées pour le coup à la ville faute de meilleurs accords le cas échéant avec un espace qui pourrait être pourquoi pas géré par le propriétaire du marché mais pour l'instant ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu c'est simplement de délibérer sur un espace public qui serait mis à la disposition de volants à l'arrière à l'avant ou sur les côtés de la halle. Vous avez noté que normalement s'il n'y a pas de loupé il n'y a plus de commerce volant sur la façade estimant que sur une partie du trottoir ça manque un peu d'espace si lorsque vous regardez le marché en face de vous il y a un peu plus d'espace sur la partie gauche ce n'est pas forcément le cas sur la partie droite donc vous devriez noter en tous les cas qu'il n'y aura plus de commerçants en cet espace-là. Vous avez pu noter que le maraîcher du 77 qui était sur la commune depuis au moins 28 ans est positionné maintenant à l'arrière du marché. Il lui avait été proposé un espace à l'intérieur qu'il a refusé un peu contre-inforcé dans ce qui nous a été rapporté. En tous les cas aujourd'hui il est positionné à l'arrière et c'est un peu pour lui ou pour l'ostréoculteur d'ailleurs que nous prévoyons ce type de délibération. Voilà. Y a-t-il des questions, des commentaires, des remarques ? Monsieur Serrero. Juste une question. Aujourd'hui vous avez évoqué la fixation de ce prix notamment par rapport au maraîcher qui est présent sur la commune le samedi. Les jours de marché maintenant étant mercredi, vendredi et samedi. Est-ce le même tarif qu'il soit là le samedi, le mercredi et le vendredi ou est-ce par jour ? Puisque là c'est une redevance à l'année certes pour quelqu'un qui est là que le samedi. Mais si quelqu'un décidait de s'installer tous les mercredis, vendredis et samedi serait-ce le même prix ? Alors on est sur une demi-journée le samedi matin. Et je rappelle que... Alors on n'a pas forcément vocation d'ailleurs à élargir de manière comment dire... constante le nombre de commerçants qui seraient placés à l'extérieur. mais sait-on jamais. Toujours est-il que pour l'instant et pour lui en général et d'ailleurs il en va de même pour l'ostroculteur, c'était aussi l'idée je crois l'avoir évoqué par le passé de favoriser le circuit court et de faire en sorte que pour un maraîcher qui travaille la terre la semaine il puisse venir continuer de vendre ses produits frais sur la ville de Gournay sur Marne ce qui n'était pas possible dans la Halle Nouvelle. Donc deux questions complémentaires si vous me le permettez si un commerçant venait vous soumettre l'idée de venir les trois jours vous revoteriez un tarif ? La question ne se pose pas pour l'instant puisque s'il devait y avoir un commerçant il serait à l'intérieur de la Halle puisque la Halle Marchande est à l'intérieur il n'y a pas vocation à faire que la Halle que les commerçants s'installent à l'extérieur pour l'instant. Les commerçants qui étaient sur l'ancien marché et qui se sont déplacés sont passés dans la Halle il n'était pas possible pour des commerçants comme ceux-là qui d'ailleurs n'ont pas vocation à être commerçants ils sont déjà avant tout agriculteurs ou extraculteurs donc il n'y a pas vocation à concurrencer la Halle actuelle. Et deuxième question du coup au dernier conseil on avait voté une redevance d'occupation du domaine public pour le Barber Trek vous avez une idée du nombre de jours sur lesquels il va exercer sur la Commune ? Pas tout à fait mais on lui laisse et nous l'avions précisé c'était l'idée de l'accompagner dans un lancement d'affaires c'est un jeune de la ville qui se lançait et c'était l'idée de favoriser et d'aider et d'accompagner sa première année d'installation sur la ville. On était d'accord avec vous sur ce point ça fait juste un titre de comparaison je précise. J'en prie. Y a-t-il d'autres remarques commentaires ? S'il n'y en a pas on va passer au vote y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Une abstention de monsieur Dacounard ? Oui ? C'était une abstention ? Oui non non pardon c'est une abstention mais je demande la parole si c'est possible. Juste pour expliquer justement l'abstention parce que en fait ça rejoint un point le dernier point qui vient d'être abordé par Nicolas Serreau sur la délibération lors du dernier conseil municipal et finalement ce qui manque à notre sens c'est un schéma directeur sur le montant de cette redevance ou en tout cas comment elle est calculée parce qu'aujourd'hui effectivement on a plusieurs montants on a différents montants donc il doit y avoir une notion d'utilisation de la voie publique qui doit rentrer en ligne de compte j'imagine bien j'ai compris qu'il y avait une notion aussi de richesse produite par l'espace octroyé ça aussi j'ai bien compris mais ce qui est dommage et c'est pour ça que finalement on a choisi l'abstention c'est que sur ce point là on trouve qu'un schéma directeur sur quels sont les critères dans quelle mesure on octroie la redevance et de quel montant serait assez intéressant de pouvoir faire une délibération éclairée voilà merci sur ce qui nous a invités à déterminer ce tarif en fait c'était de proposer aux mêmes commerçants le même tarif qu'hier donc il n'y a pas de grande ligne directeur il n'y a pas de grand calcul il n'y a pas d'équation il y a simplement l'idée de faire et de permettre et d'offrir la possibilité à cet ancien commerçant de la ville de venir en tous les cas le samedi matin au même prix qu'hier en fait c'est ce qui a prévalu dans notre choix il n'y a pas d'autre calcul que celui-là ça je l'avais complètement bien compris merci de l'avoir précisé de nouveau ça je l'avais bien bien assimilé le point que je soulevais ou le manque d'informations que je présente ici c'est vraiment juste globalement là effectivement on est sur un cas particulier mais cela dit ces questions doivent se reproduire de manière assez récurrente j'imagine en tout cas ça aura vocation à se reproduire et c'est vrai qu'avoir une je vais lâcher le gros mot mais une politique globale sur les redevances et comment est-ce qu'on calcule un montant de redevances par rapport à l'activité peut être intéressante voilà ce qui vous manque en fait c'est l'antériorité parce que depuis un certain temps nous faisons régulièrement un toilettage des délibérations qui sont prises sur les tarifications d'occupation de l'espace public et au fil du temps elles sont en fonction des secteurs elles sont revues corrigées modifiées c'est peut-être ce qui vous manque un peu pour essayer de voir la lisibilité mais je vous assure que si vous allez reprendre quelques délibérations anciennes qui traitent de ces questions-là vous verrez apparaître une certaine forme de logique qui s'installe sachant que concernant ce domaine particulier de la vente nous étions sur une concession donc la tarification si vous voulez n'appartenait pas à la ville c'était Géraud qui s'en occupait mais sur la question du prix et de la tarification si vous prenez le temps de reprendre des délibérations anciennes qui concernent l'occupation des sols dans des domaines très différents vous verrez enfin j'espère que vous verrez qu'il y a une certaine forme de logique et qu'elles sont reprises dans le temps elles reviennent on les rediscute vous avez une base de référence qui vous permet de vous prononcer ou pas et là vous avez parlé d'exception mais on est vraiment dans une exception puisque comme je viens de le dire précédemment les volants ou pas étaient gérés simplement dans le cadre de la concession par Géraud voilà c'est pourquoi sur ce point là en particulier il n'y a pas il n'y a pas de référence plus ancienne que celle-là sauf à prendre les tarifs proposés par Géraud monsieur Hagemant je voudrais préciser pour qu'on comprenne bien que ces deux entités en l'occurrence le maraîcher et l'ostréoculteur vous l'avez bien compris ce ne sont pas des commerçants ils ne sont pas commerçants ils ne peuvent pas aller faire le marché ailleurs ils ne peuvent pas aller faire cinq marchés dans la semaine parce qu'ils récoltent une seule fois et c'est seulement à Gournay qu'ils viennent gagner leur vie une seule fois c'est ça la différence en fait monsieur Serréo je remercie monsieur Hagemant pour cette précision je pense que tout le monde avait compris depuis le début effectivement c'est possible mais on avait bien compris vous l'aviez déjà répété ce que nous on pose comme question c'est qu'aujourd'hui la délibération ne vise pas de commerçants elle vise une vérité générale qui se pose donc la question était de savoir si c'était le cas pour tout le monde mais merci de soutenir les producteurs monsieur Hagemant elle vise effectivement dans le cadre de l'exception un commerçant aujourd'hui mais elle va plus loin que ça néanmoins comme vous m'avez vous m'avez posé la question de savoir si nous envisagions de multiplier la réponse et non sur le nombre de demi-journées mais il n'y a pas vocation à le faire puisqu'on le fait dans un but particulier et monsieur Hagemant vient de le rappeler c'est son déproducteur c'est bien pourquoi c'est une exception et une fois simplement parce que pour ces commerçants là qui étaient là et qui souhaitaient continuer à travailler sur la ville et uniquement donc ça va mieux des fois il faut répéter mais on avait voté c'était simplement un commentaire que vous souhaitiez apporter à la suite de votre vote alors note de présentation numéro 9 il s'agit de la garantie d'emprunt accordée à séquence SA d'HLM pour le financement du programme de construction de 17 logements situés au 53 avenue Aristide-Briand à Gournay-sur-Marne pour un montant total de 2 millions d'euros monsieur Perron vous aviez souhaité avoir un tableau des différents engagements pris par la ville il vous a été adressé aujourd'hui je crois pour une simple raison c'est que la responsable des services financiers était en formation mercredi et que la recherche a été faite hier dans la journée sachant que je le rappelle les agents et c'est normal ont plaisir à répondre aux questions que vous leur posez mais ça ne peut pas forcément tomber toujours pile poil dans le calendrier que vous vous fixez pour pouvoir y répondre et questionner en tous les cas vous avez été destinataire aujourd'hui des garanties en cours et des garanties probables puisqu'il y a deux tableaux qui vous ont été adressés un à 3 et un à 4 pour y voir un peu plus clair je rappelle parce que c'est peut-être nécessaire de le préciser que la garantie d'emprunt c'est la possibilité d'être réservataire et c'est important réservataire d'au moins 20% du parc social des différentes réalisations qui sont qui sont programmées important de l'avoir en tête y a-t-il des questions des commentaires des remarques monsieur Perron ça sera plutôt des observations juste au niveau des engagements de la commune effectivement les tableaux qui m'ont été transmis font apparaître un état des emprunts garantis actuels au 15 octobre à hauteur de 15,2 millions d'euros un autre tableau m'a été effectivement communiqué sur les emprunts garantis en attente dont les deux sur lesquels nous sommes amenés à nous prononcer sur les notes numéro 9 et 10 et ce tableau totalise un montant de 11,5 millions d'euros si l'on additionne les emprunts déjà garantis et les emprunts qui seront amenés à être garantis par la commune nous arrivons à un total de 26,7 millions d'euros alors bien sûr ça n'a rien à voir avec la dette de la commune qui est comptabilisée dans les comptes mais qui s'élève quand même à 5 millions un peu plus de 5 millions d'euros ce qui fait que quand on additionne ces masses on est à 26,5 grosso modo on est à peu près à 32 millions d'euros ce que je voulais dire c'est que en prolongement du conseil municipal que nous avons eu la semaine passée et notamment comment dirais-je mes alertes un petit peu sur la partie gestion de patrimoine d'une commune je voulais juste indiquer à titre d'observation que le total des engagements réels donc les 5 millions plus les engagements probables 32 millions si on les met en ligne avec les fonds propres de la commune qui s'élèvent à 43 millions à fin 2019 donc on arrive à un montant de 74% des fonds propres de la commune alors c'est un indicateur qui n'est absolument pas on va dire reconnu au niveau de la comptabilité publique je l'entends il y a d'autres indicateurs qui sont utilisés mais pour le logement social ils ne sont pas applicables voilà donc c'était juste une observation et si j'ai bien si j'ai bien calculé le nombre de logements sociaux d'après les tableaux que vous m'avez présenté s'élèvent à 815 logements sociaux y compris ceux à venir c'est l'enveloppe globale et donc si je prends 20% des 815 donc ça ça voudrait dire qu'on serait réservataires potentiellement de 163 logements au niveau de la commune c'est juste une analyse factuelle par rapport aux chiffres c'est juste une observation que je voulais faire alors sur la question des garanties d'emprunt en fait le calcul se fait en annuité en annuité et ce qui représente finalement même s'il n'y a pas d'obligation particulière sur le logement social mais il est préconisé que ça soit à hauteur de 50% des recettes réelles de fonctionnement 50% des recettes réelles de fonctionnement le calcul qui vous a été je ne sais pas si vous avez été destinataire du calcul des services par rapport aux annuités ça représente 11,6% par rapport aux 50% qui n'ont pas d'ailleurs de raison d'être pour le logement social je reviens sur la question de la gestion du patrimoine lorsque vous faites de la comptabilité privée effectivement vous intégrez le potentiel financier de la construction ce n'est pas le cas dans nos budgets dans tous les cas de figure d'ailleurs c'est bien pourquoi la CRC a beau jeu de venir nous faire remarquer que les immobilisations de cette nature là n'apparaissent pas mais elles ne viennent pas si vous voulez renforcer le poids de l'entreprise la mairie qu'on imagine et qu'on fixe à un moment donné le prix réel de la bâtisse elle-même de la mairie dans le parc elle ne vient pas si vous voulez ajouter quelque chose en termes de plus-value c'est pas une entreprise et donc c'est pourquoi d'ailleurs les EPLE ou les collectivités sont souvent en décalage avec ça ce qui est une nécessité dans la comptabilité privée puisque ça valorise le bien encore un petit peu plus ça a une valeur marchande ce qui n'est pas le cas chez nous puisque les mairies les églises ne sont pas à vendre en tous les cas quand ils appartiennent quand ils appartiennent à la ville sur la question de la garantie d'emprunt il est vrai que si vous additionnez comme vous le faites et vous avez raison de faire cette opération là mais elle n'a pas au regard de la réglementation elle n'a pas forcément le sens que vous souhaitez lui donner je rappelle qu'on est sur on est sur de l'annuité l'annuité et que les textes d'ailleurs prévoient que les annuités représentent simplement enfin que ça soit inférieur à 50% des recettes réelles et on est à 11,6 aujourd'hui donc on est quand même loin même si lorsque vous additionnez l'ensemble ça amène aux chiffres que vous avez cités je continue sur le logement sur les logements sociaux puisque ça renvoie d'ailleurs à une question qui a été posée par monsieur Dakuna actuellement la ville dispose de 191 logements sociaux sur la ville 191 parmi les projets qui sont qui sont qui sont actuellement et qui apparaissent avec possiblement des garanties d'emprunt certains peut-être ne verront jamais le jour en tous les cas ils existent aujourd'hui en termes de projet peut-être que les recours portés stopperont peut-être que la politique de l'état variera peut-être que ce que nous demandons sera une fois entendu peut-être que ça se calmera et que ça s'arrêtera si pour répondre à la question de monsieur Dakuna si nous devions compléter pour respecter les 25% logements sociaux il faudrait que nous soyons en capacité de réaliser entre 500 et 550 logements supplémentaires logements sociaux ce qui est totalement à considérer au regard de la taille de la ville et pourquoi une fourchette je rappelle que la ville c'est 1,7 kilomètre carré moi j'ai rien contre le logement social mais il y a des équilibres qu'il faut respecter en tous les cas entre 500 et 550 c'est simplement un chiffre qui varie de manière systématique puisque c'est 25% de la loi SRU de l'ensemble des résidences principales c'est qu'à partir du moment où vous ajoutez de manière systématique des logements en plus vous avez forcément ce pourcentage qui grandit donc le nombre n'arrête pas de varier c'est pourquoi il est préférable de prendre entre 500 et 550 ce qu'il faudrait réaliser c'est pas l'objectif de la ville c'est l'objectif assigné par l'état au regard de la loi SRU la nuance à son importance je reviens sur la garantie d'emprunt la garantie d'emprunt et vous avez raison de le dire en ce sens si on devait simplement additionner on se demande comment on peut prendre ce risque là mais c'est pas tout à fait de ça dont il s'agit néanmoins j'insiste sur la garantie d'ailleurs sur le logement social il n'y a pas de règle il n'y a pas de limite sur Savo néanmoins les 50% existent mais pas pour le logement social et pour en finir avec ça je voulais simplement ajouter que c'est 11,6% de la somme totale et 20% à chaque fois de logement social dans le nombre d'appartements qui va être proposé je vous rends la parole monsieur Perron merci monsieur le ministre alors effectivement vous faites référence aux trois règles prudentielles avec le plafonnement effectivement ne sont pas applicables au niveau du logement social mon propos était de dire que si la société qui la séquence notamment pour la nommer était en difficulté financière alors effectivement c'est pas non plus une petite boutique on est d'accord mais et si la responsabilité de la commune devait être actionnée donc les ratios là qui sont cités sont des ratios juste de prudentiel mais à partir du moment où on actionne une garantie et bien à ce moment là il faut décaisser et donc pour décaisser donc on se on se prive d'une partie du patrimoine et donc du coup pour faire face à ces décaissements assez il faut du coup avoir des actifs en face des actifs immobiliers pour garantir etc donc moi en fait mon propos c'était juste de dire que juste de dire alors effectivement ce ne sont pas des règles publiques etc mais alors bien sûr on est dans beaucoup de si et si et si mais néanmoins on demande toujours aux communes de garantir la caisse des dépôts vous demande demande à la commune de garantie de la de la commune pour avoir des taux préférables enfin préférentiels au niveau de la société séquence etc ce que ce que je veux dire par là c'est que le risque il est pas il est peut-être un petit peu lointain et 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 peut-être un petit peu virtuel mais ça fait partie de ce qu'on appelle des engagements en bilan qui sont en réel et et mon propos était de dire c'est bien en fait que les engagements en bilan plus les engagements en réel soient inférieurs au fond propre de la commune je voulais juste arriver à cette conclusion là et donc on est à 70% c'est un ratio qui est malgré tout on va dire confortable à partir du moment où on dépasse pas 100% si on avait plus de dette que de patrimoine je trouverais ça gênant voilà c'était juste le sens de mon propos pardon monsieur monsieur vous enflammez vous demandez la parole je me lance en fait la notion de fonds propres je la comprends bien mais la notion de fonds propres dans une collectivité n'existe pas même s'il est bon de valoriser et ce qu'on va faire prochainement avec notre nouvelle directrice financière c'est de connaître la valeur exacte mais pas pour en connaître la valeur par rapport à un fonds propre mais connaître la valeur des biens de la commune alors sur les immobilisations déjà on sait de quoi on parle sur les derniers achats que nous avons réalisés on sait de quoi on parle mais sur la valeur de la mairie sur la valeur du presbytère sur la valeur de l'église sur la valeur etc voilà il est intéressant ne serait-ce que pas forcément en notion de fonds propres mais pour connaître la valeur effectivement des biens détenus par la mairie même s'ils ne sont pas vendables c'est un travail que nous allons réaliser sans doute l'année prochaine j'entends bien on est sorti un peu du oui je suis désolé je suis désolé mais du coup vu le montant de l'engagement ça me paraît important de savoir qu'on a des fonds propres en face si vous alors on ne sait pas effectivement le but de la réunion ce soir mais dans le compte de gestion préparé par le trésor vous avez une présentation patrimoniale qui est faite avec des actifs des passifs et des fonds propres pour 43 millions 531 980 euros voilà je faisais juste référence à cette présentation alors effectivement il y a une autre comptabilité on est d'accord ceci dit c'est un ordre de grandeur intéressant l'actif dans le bilan doit être effectivement affiné ça on l'a bien compris avec la chambre régionale des comptes pour que ce soit en phase avec la commune et puis le trésor ça on a bien compris c'était juste pour mettre des masses en face de l'engagement qui peut paraître très important au vu de notre commune c'était juste le sens de mes propos et on a quand même des indications à notre disposition notamment grâce au trésor public merci de ces remarques monsieur Dacouna alors merci donc sur ce point j'aimerais amener le débat sur une autre problématique que celle que celle budgétaire qui est une problématique importante notamment pour notre commune donc j'ai bien noté qu'on avait 191 logements sociaux aujourd'hui sur Gournay c'est le chiffre que vous avez donné alors j'ai essayé de faire mes devoirs comme vous nous l'aviez conseillé la dernière fois j'ai trouvé en 2015 des informations sur justement le parc de logements sociaux sur Gournay-sur-Marne et on était à 185 en 2015 donc lorsque moi en comparaison c'est 185 en 2015 à ces 191 en 2020 moi j'ai une question en fait c'est qui me vient immédiatement je ne vous la pose pas mais c'est une question que je pose à haute voix et que je me pose à haute voix plus exactement c'est finalement la ville a quand même considérablement évolué depuis 2015 avec notamment l'apparition de petits immeubles de gauche et de droite et c'est vrai que quand on fait le ratio alors grosse maille parce qu'effectivement je ne suis pas dans le détail mais entre le nombre d'appartements d'immeubles qui se sont construits et le nombre de logements sociaux in fine cinq ans après la première mesure qui a été prise en 2015 c'est vrai qu'on se dit que tout à fait justement en plus avec l'élément que vous avez apporté c'est à dire que on est sur un pourcentage de logements sociaux par rapport à un parc immobile existant c'est à dire que finalement on est toujours en train de courir après le volume à atteindre moi ça me pose des questions sur les choix qui ont pu être faits ou sur ce qui a été fait je ne veux pas mettre la faute ou la responsabilité sur qui que ce soit ce n'est pas le sujet c'est vraiment juste partager avec vous ce questionnement c'est un étonnement entre deux chiffres et puis après mettre derrière les éléments que moi j'ai pu constater au fur et à mesure du temps qui s'écoule depuis 2015 voilà alors il y a deux choses moi je vais vous inviter à ce qu'on fasse un tour en ville ensemble et qu'on aille depuis depuis 2014 checker les différents immeubles qui ont été construits je rappelle que la loi n'a pas toujours imposé les mêmes choses et notamment en construction il y a une époque où vous pouviez construire un immeuble qui était 100% accès en propriété depuis un certain temps c'est le plus possible ensuite il y a un distinguo entre ce que ce qu'entérine parfois la préfecture sur des projets de construction si je prends la préemption de l'état qui arrive un peu plus tard sur la rue du Puy Perdue qui n'est toujours pas construit si à un moment donné la potentielle construction était comptabilisée suivant les périodes en tous les cas l'état arrête parfois de les compter donc ils sont parfois comptés mais ils ne sont pas forcément réels dans les 191 par rapport à ce qui a été construit dans la précédente mandature nous avions une obligation triennale qui était de mémoire je crois que c'était 128 logements et nous avions dû en réaliser sur le papier à peu près 129 ou 130 exactement dont les 66 qui viennent de sortir qui ont pas et qui viennent simplement de voir le jour donc il y a toujours un décalage mais en même temps nous ce qu'on vous ressort là ce sont que les chiffres de l'état monsieur Dacouna on n'a aucun intérêt à aller vous balancer des chiffres qui ne seraient pas des chiffres vérifiables donc l'état comptabilise avec nous fait le point au bout des obligations triennales qui nous sont fixées du nombre de logements qui ont été réellement construits de celles et ceux qui vont être construits pour peu qu'ils aient leur accord dans la comptabilité et ça s'arrête là en tous les cas le décompte aujourd'hui qui est pris par la préfecture en termes de logements sociaux sur la ville c'est 191 pas plus pas moins vous pourriez là encore mais là moi je vous invite à venir en mairie peut-être pour voir le détail de l'évolution plus précisément sur la question du logement social ça permettra de lever toute ambiguïté entre au moins jusqu'à 2014 à partir de 2014 de façon à ce que on n'aille pas chercher trop loin ce qui a été fait ce qui n'a pas été fait etc. venez allez prenez rendez-vous avec le service de l'urba vous demandez monsieur Nicolas Zepsky et vous voyez avec lui il n'y a pas besoin vous êtes conseiller municipal il n'y a pas besoin d'élus à vos côtés vous allez rencontrer il y a d'autres présidentes d'associations qui vont régulièrement rencontrer monsieur Nicolas Zepsky il est très agréable et sympathique il vous répondra tranquillement pour être sûr qu'il vous reçoit vous prenez simplement rendez-vous avec lui et vous ferez le détail avec lui tranquillement vous êtes élu donc il vous donnera les chiffres qu'il a en main qui sont ceux simplement qu'on vous redonne voilà donc cela dit je n'avais pas d'appréhension sur le fait que je puisse aller en mairie demander ce genre d'information mais je voulais juste préciser peut-être mon propos je ne suis pas en train de regarder derrière en fait ce qui se passe je suis en train de regarder demain je m'explique on va aborder un peu plus loin un point qui est particulièrement intéressant et l'initiative en tout cas je la trouve très très bonne celle d'apporter un soutien aux enfants qui ont pu décrocher pendant le confinement et ça rejoint en fait les problématiques scolaires et c'est un peu le sens de ma question en tout cas c'est le sens de mon étonnement général que j'ai partagé avec vous c'est à dire qu'aujourd'hui et depuis 2015 finalement dans les chiffres qui sont juste à portée de tous on a un constat qui est fait parallèlement dans la commune on sait qu'au niveau infrastructure on ne peut pas on est en cas on devient il devient de plus en plus difficile d'accueillir correctement les personnes qui pourraient arriver nouvellement et finalement c'est ça en fait l'étonnement si vous voulez il n'est pas tellement sûr ce qui s'est déjà passé c'est effectivement il y a un constat mais ça un constat on peut le partager il est factuel en revanche c'est finalement et c'est un peu le sens de mon interrogation et mon étonnement c'est demain comment ça va se passer alors qu'aujourd'hui déjà nous sommes en saturation notamment pour les infrastructures scolaires voilà ce qu'on peut simplement faire c'est vous adresser finalement l'analyse que nous avons transmise aux services préféctoraux si madame Quiresse veut bien transmettre à monsieur Dacouna le dernier courrier que nous avons adressé au préfet sur la comptabilité où nous reprenons précisément en tous les cas un certain nombre de points que vous venez d'évoquer à la fois sur la taille de la ville à la fois sur la capacité des infrastructures à la fois sur les questions qui animent les Gournésiens sur la construction sur la ville et le fait qu'à un moment donné il faudrait que l'Etat soit en capacité de comprendre qu'on ne construit pas de la même manière sur des zones inondables même si une zone inondable n'est pas une zone inconstructible mais en tous les cas le coût est plus élevé que les infrastructures doivent aussi suivre l'implantation de nouvelles constructions un certain nombre de choses qui sont déjà développées qui sont défendues d'ailleurs par des associations locales entre autres il y a des points que nous partageons d'autres que nous partageons pas mais en tous les cas ce combat-là nous le menons aussi et ces interrogations nous les avons également même si nous sommes obligés d'imaginer qu'à un moment donné la population de la ville grandira immanquablement avec ou pas d'ailleurs des constructions nouvelles puisqu'on a aujourd'hui un certain nombre de divisions de terrain qui sont aussi une réalité même si le PLU nous protège on est obligés de veiller au grain en tous les cas afin que notre ville demeure une ville agréable ceci dit vous étiez sur tout à l'heure sur un certain nombre de constructions qui auraient été etc. moi je vous invite et on va faire un petit tour de ville ensemble et puis on va identifier les fameux immeubles là et on va pouvoir reprendre d'ailleurs les dates des permis ensemble au moins ça le fera une ambiguïté bien monsieur Serrero puisque c'est un sujet qui a été abordé même si ce n'était pas trop celui à l'ordre du jour nous sommes preneurs aussi par ce tour de ville pardon et nous aimerions bien nous arrêter justement sur les lieux qui ont été construits depuis 2014-2015 de savoir qui effectivement les a autorisés et aussi tous ceux qui vont être construits notamment qui sont en cours sur le chemin et le boulevard du Bel Air pour qu'on puisse bien comprendre puisque c'est vrai que c'est une question qui est récurrente les chiffres qui sont annoncés par les uns et les autres sont parfois grandement contradictoires et je pense que ce tour de ville avec un questionnement que vous nous permettrez nous permettra de tomber d'accord sur des chiffres tout à fait avec plaisir donc je vous invite monsieur Dakuna et monsieur Serrero à ce que nous fassions tous les trois un petit tour de ville avec les ce que je vous demande simplement c'est que vous puissiez simplement identifier les immeubles que vous souhaitez voir de manière à ce que nous ayons au moins un retour du service de l'urba sur éventuellement la date du permis de construire ce que c'était parce que ça a une importance notamment par rapport à l'évolution de la loi je le rappelle mais je suis preneur c'est une proposition que je vous fais vous souhaitez vous joindre à nous avec plaisir je suis d'accord pour ça les anciens comme les futurs tout à fait tout à fait avec plaisir je rappelle d'ailleurs ancien ou futur qu'un permis lorsqu'il respecte le PLU et le PPRI même si un jugement récent indique que le PPRI n'est pas suffisant bon l'état verra s'il y a le cas ou pas ça néanmoins ce parcours on peut le faire ensemble avec les anciens au moins ceux de la mandature précédente et les futurs qui sont projetés faisons-le ensemble au moins on aura une base commune de discussion ça sera un constat partagé bien on revient sur la note de présentation numéro 10 non numéro 9 pardon sur la garantie d'emprunt on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions un vote contre monsieur Dacuna je le signale pour la comptabilité et si les abstentions la note de présentation numéro 10 bon c'est exactement le même principe sauf que là on est sur la préemption de l'état auprès du puits perdu je pense qu'on va pas recommencer les mêmes échanges on va passer au vote y a-t-il des votes contre un vote contre toujours et donc par logique 6 abstentions sur la note de présentation numéro 10 nous arrivons à la note de présentation numéro 11 qui traite de la création d'un dispositif de soutien scolaire gratuit et c'est monsieur culot qui nous la présente oui merci monsieur le maire lors de la période de confinement les professeurs des écoles ont préparé des dossiers papiers pour maintenir un minimum de contact avec leurs élèves les plus éloignés du système éducatif car privés de moyens informatiques avec des parents d'élèves nous les avons accompagnés dans cette démarche en allant distribuer ces dossiers nous avons pu constater que le lien social avait été rompu brutalement sans connexion avec leurs professeurs et leurs camarades c'est pourquoi nous avons souhaité leur retour rapide lors de la réouverture progressive de l'école et ils furent parmi les premiers à être invités à revenir la municipalité souhaite poursuivre l'accompagnement de ces enfants dits décrocheurs dès la rentrée des vacances de la Toussaint si le conseil municipal adopte cette délibération nous projetons de mettre en place un dispositif de soutien scolaire en créant deux séances sur trois jours lundi mardi et jeudi sur les mêmes créneaux que les études surveillées à savoir de 16h30 à 17h45 pour les enfants sélectionnés par l'équipe enseignante au vu des évaluations du mois de septembre voulues par le ministre de l'éducation nationale les enfants travailleraient en petits groupes 5-6 maximum pour compléter les apprentissages des fondamentaux lecture écriture calcul ce dispositif serait entièrement financé par la ville et donc gratuit pour les familles chaque enfant selon l'expertise des professeurs des écoles fréquenterait le dispositif selon la fréquence définie par l'équipe pédagogique à 17h45 ces enfants pourraient rentrer chez eux ou rejoindre le centre de loisirs l'île aux enfants comme c'est le cas pour les enfants fréquentant les études surveillées ce seraient donc des cours à part entière et non des études surveillées il convient donc de rémunérer les professeurs de ces séances aux tarifs prévus par décret pour information les professeurs de classe normale seraient payés 24,82 de l'heure contre 22,34 pour les études surveillées et 27,30 pour les professeurs hors classe contre 24,57 pour les études surveillées c'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'adopter la création de ce dispositif de soutien scolaire gratuit pour les familles d'adopter l'organisation telle que décrit ci-dessus d'autoriser monsieur le maire à recruter des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale pour assurer ses heures d'enseignement et de fixer la rémunération des enseignants conformément au taux en vigueur Y a-t-il monsieur Dacuna Alors déjà je tenais à souligner comme je l'ai dit tout à l'heure que cette initiative nous paraît tout à fait pertinente et utile donc bravo pour cette initiative elle soulève en revanche quelques questions sur l'organisation d'une part mais aussi sur l'accompagnement d'autre part sur l'organisation l'une des questions est de savoir est-ce que les enfants ciblés qui seront bénéficiaires de ces cours supplémentaires durant les périodes d'études sont les mêmes que ceux qui sont déjà en soutien aujourd'hui ça c'est une première question deuxième question c'est est-ce que vous avez une idée de la volumétrie du nombre de ces enfants des enfants concernés et si oui vous pouvez nous dire qui est-ce qui les désigne pour participer à cette initiative enfin sur la partie organisationnelle toujours au niveau des professeurs que vous allez recruter comment est-ce que vous comment est-ce que vous fédérez les enseignants pour peu qu'il y en ait besoin autour de ce projet pour qu'il soit garanti de réussite et enfin sur le second volet qui est l'angle de l'accompagnement on avait une remarque c'est pour débuter le propos c'était de vous demander si vous avez pensé à solliciter les associations de parents d'élèves qui pourraient peut-être accompagner cette démarche-là ce dispositif-là puisque nous le savons tous l'éducation c'est l'école mais l'éducation c'est aussi partager avec les parents discuter avec eux leur apporter des choses etc et peut-être qu'on peut on peut s'appuyer en tout cas j'ai échangé avec notamment deux associations de parents d'élèves sur le sujet et je pense qu'il y a moyen de trouver appui auprès d'eux pour que cette démarche aille un petit peu plus loin et que du coup on soit plus garant de la réussite que ça puisse porter donc voilà je vous laisse déjà peut-être répondre à ces premières questions déjà monsieur Dacuna toute aventure il y aura un commencement donc on va commencer déjà et puis on verra après donc hier j'ai rencontré les professeurs qui se sont qui acceptent de nous accompagner ils sont au nombre de trois donc ils vont pouvoir assurer les six séances possibles mises à leur disposition l'équipe des pâquerettes donc parce que vous avez compris que ça s'adresse à l'équipe des élémentaires pour le moment ils ont identifié 31 élèves sur toutes les sur les cinq niveaux les professeurs rencontrés hier souhaitent commencer par les CP et les CE1 les CP pour l'apprentissage de la lecture et les CE1 qui sont les CP de l'année dernière et qui ont gravement souffert du confinement et de l'accueil alternatif du mois de mai et du mois de juin donc ils ont souhaité ne intervenir qu'auprès des CP ils sont 8 CP et 7 CE1 pour leur offrir deux séances de travail par semaine jusqu'à Noël et après on fera le bilan à Noël voilà donc ça fera cinq enfants par trois groupes ça nous fait justement 15 enfants c'est la fois deux comme ils les prennent deux fois par semaine et on est donc au taquet pour commencer après on verra il y a une question je ne suis pas sûr que tu l'aies présentée comme ça au début mais peut-être j'ai oublié un point sur le fait que ce ne soit pas nécessairement les mêmes élèves qui soient pris à la fois en soutien et à la fois le soir sur cette étude c'est une question qu'on a déjà abordée il y avait l'idée de faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes le trop d'école tue l'apprentissage donc c'était aussi une idée de départ puisqu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées par les professeurs et il n'est pas envisageable que des gamins qui passent déjà du temps pendant par exemple l'admipension sur un soutien particulier se retrouvent en plus le soir encore pour le coup c'est se taper du travail scolaire et le sens de l'action est un peu perdu parce que là on arrive à un trop-plein que le gamin ne supportera pas il est déjà parfois le midi privé d'un temps de récréation si en plus à d'autres moments on lui en ajoute alors on est sur la base mais ça avait été indiqué et François ne l'a pas rappelé on est sur la base de désignation professeur c'est les professeurs qui désignent les élèves susceptibles de sur la base éventuellement des évaluations lorsqu'il y en a et s'il n'y a pas d'évaluation sur le travail qui a été mené en classe ils sont en capacité de le faire c'est d'ailleurs ce qui a déjà été fait mais sur l'inquiétude et vous avez raison de le préciser c'est un écueil fort qui souvent se traduit par un écartement encore plus fort avec la chose de l'école je suis identifié comme mauvaise élève comme canc ou comme étant en difficulté et bref des fois il y a des amalgames qui sont faits alors que là il s'agit simplement d'essayer de soutenir des gamins en difficulté et de faire en sorte que ça ne s'ajoute pas déjà à des situations que malheureusement ils connaissent parfois déjà voilà et vous avez raison de le signifier alors merci parce qu'effectivement là-dessus on est complètement en phase sur la problématique que finalement il ne faut pas que ça devienne contre-productif pour employer un vocabulaire qui n'est pas forcément approprié pour l'éducation en revanche je voulais peut-être alors du coup vous proposer ce que visiblement ce n'est pas encore dans les tuyaux mais est-ce que vous avez puisque c'est une démarche qui concerne les primaires pris en compte le troisième cycle dans sa globalité c'est-à-dire les enfants qui sont en CM1 CM2 6ème puisque les 6ème d'aujourd'hui sont les CM2 d'hier et par conséquent ils pourraient aussi peut-être avoir besoin dans le cadre de ce troisième cycle qui est le lien entre le collège et la primaire d'un accompagnement spécifique un peu différent puisqu'on n'est pas sur les mêmes matières et c'est la même note d'apprentissage quoique on est quand même sur le fait de mettre en place un dispositif permettant d'acquérir des compétences qui ont pu ne pas être acquises durant le confinement ou pour raisons de décrochage donc voilà est-ce que vous avez envisagé peut-être déjà d'étendre ce dispositif pour ce troisième cycle non mais bien sûr je vous ai dit que ce dispositif est à disposition de tous les élèves de primaire d'élémentaire pardon donc sur les cinq niveaux CP, CE1 pour le moment bon donc 31 élèves ont été identifiés par les professeurs maintenant ils ont hier ils ont préféré ils préfèrent commencer par les CP et les CE1 sur l'apprentissage de la lecture mais rien n'est fermé sur le cycle sur le cycle dont vous parlez et éventuellement sur les sixièmes je rappelle que pour l'instant nous sommes restés simplement sur les compétences qui sont les nôtres l'étude pour l'instant elle concerne d'ailleurs dans nos comment dire dans la gestion du bâti pour nous c'est l'école maternelle et l'école élémentaire la question de l'étude c'est l'école élémentaire simplement et uniquement élémentaire même si nous avons un cycle à cheval entre l'école élémentaire et le collège néanmoins nous pour l'instant on concentre nos efforts sur l'école élémentaire si tout ça fonctionne et si nous sommes amenés à imaginer un dispositif différent je rappelle quand même qu'au collège il y a un certain nombre d'actions qui sont menées je ne vais pas détailler ce n'est pas ma spécialité le collège mais en tous les cas il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont menées normalement qui permettent de reprendre éventuellement ce qui n'a pas été fait je crois qu'ils ont au moins devoir fait et je crois qu'ils ont aussi eu la possibilité d'organiser au sein des établissements une certaine forme de rattrapage au regard de la situation que nous avons connue néanmoins pour l'instant nous par rapport à nos compétences nous nous limitons dans un premier temps à travailler avec les enfants de nos écoles même si les collégiens ça fait souvent enfin ça fait parfois partie du débat sont au collège mais restent des gournésiens c'est d'ailleurs pourquoi d'ailleurs on s'autorise encore parfois à subventionner sur des projets le collège de Gournay-sur-Marne parce que c'est les enfants de la ville qui en profitent on n'est pas fermé là-dessus de la même manière qu'on a accompagné c'était une demande d'un conseil municipal précédent on a accompagné sur un projet particulier en rapport avec la prévention routière le collège avec une subvention supplémentaire on n'est pas opposé à ça du tout il faudra simplement que ça puisse se construire avec eux et avec l'éducation nationale là pour l'instant sur ce projet là monsieur Pinon-David qui est l'IEN de la circonscription a applaudi des deux mains sur la proposition qui est faite nous accompagne nous encourage et nous permet finalement avec les interlocuteurs locaux de monter quelque chose la chance que nous avons eue c'est qu'il y a immédiatement des professeurs des écoles qui ont répondu présent on dit oui ça nous intéresse entre l'étude telle qu'elle existe aujourd'hui qui permet qui est simplement un temps offert aux élèves pour faire leurs devoirs et le temps qui est proposé où là on a des gamins qui sont identifiés comme étant un peu en difficulté en tous les cas ça démarre pas très très bien c'est de leur permettre justement au tout petit groupe de travailler aux difficultés pour avancer et pour être le moins largué possible par rapport à la chose scolaire de façon à ce qu'il puisse s'accrocher 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 sachant que l'idée c'était aussi de posséder ce que tout le monde admet aujourd'hui c'est le savoir compter le savoir lire et le savoir écrire et peu importe le sens dans lequel on le met de manière à ce que quelque part c'est un peu la suite de ce que vous évoquez qu'on ait des élèves qui arrivent au collège et qui possède à minima au moins ça pour se construire tranquillement et correctement sur les années du secondaire mais en tous les cas sachez que sur cette question là aujourd'hui si elle n'est pas abordée c'est pas fermé mais comme l'a dit François il y a un début à tout et là pour l'instant on va s'intéresser essentiellement au CP parce que c'est aussi là que ça se joue je pense que les professeurs des écoles ont raison de nous inviter aussi à traiter les élèves de CEA puisque c'est aussi des élèves qui ont été pénalisés par une période qui a été un peu rude il n'y a pas si longtemps mais en tous les cas c'est pas fermé sur ces questions là encore une fois je félicite l'initiative qu'elle soit dans la démarche impulsée avec les professeurs de la primaire ou même ce qui est mis en place au niveau des études ou encore la gratuité justement de ce service fourni pour garantir que chaque enfant puisse avoir un niveau d'éducation qui soit en tout cas dans la norme j'aime pas trop ce mot là et c'est vrai que le propos du coup je me disais que pourquoi est-ce qu'on vous fait la remarque sur le troisième cycle dans sa totalité notamment aujourd'hui c'est sur cette année puisque comme vous le disiez les nouveaux sixièmes aujourd'hui ce sont les CM2 d'hier donc ils pourraient être concernés puisqu'en plus c'est un cycle qui a cheval d'une part et que d'autre part alors je ne sais pas si vous le faites encore j'aurais dû me renseigner avant mais vous offriez un accès à l'année au sixième à la maison pour tous et je me suis dit qu'avec ça et le bilan qui vient d'être fait au niveau du collège sur les sixièmes justement avec l'évaluation nationale on a un niveau il est peut-être intéressant de voir si avec ces trois éléments distincts on n'arrive pas à dégager quelque chose pour aller peut-être un petit peu plus loin que le projet initial qui est déjà très bien sauf que Madame Bédagnan comme principale du collège Eugène K.A. de Gournay-sur-Marne a l'autonomie nécessaire pour mettre en place un certain nombre de dispositifs là je rappelle que nous sommes sur un dispositif qui dépend de nos compétences c'est quand même important de l'avoir en tête Oui Monsieur Oui si vous me permettez je voudrais simplement rajouter aussi également il me semble que à la MPT aussi on va proposer un accompagnement pour les collégiens quand ça sera possible bien sûr tu as raison de le rappeler Eric c'est vrai que le soutien est déjà présent à la maison pour tous notamment pour les élèves collégiens puisque c'est l'âge de départ pour intégrer la MPT mais bon je pense que je pense que Monsieur Dacouna pensait plutôt à des actions à mener avec les enseignants alors que sur le soutien c'est pas forcément le cas pour l'instant même si certains retraités qui participent C'est toujours complémenté tout à fait tout à fait et puis je précise je précise donc qu'ils ont ils souhaitent commencer par les CP et les CE1 jusqu'à Noël après Noël on fera le bilan on verra s'il faut continuer à les accompagner plus spécialement ou si on ouvre après à tous les autres niveaux de l'école des pâquerettes Est-ce qu'on a fait le tour des questions des remarques on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 12 modification du tableau des tarifs périscolaires c'est toujours Monsieur Culeux qui s'en charge comme je viens de l'énoncer dans la présentation de la note précédente à 17h45 les enfants pourront donc rentrer chez eux ou rejoindre le centre de loisirs le tarif existe il convient juste de renommer la colonne accueil à 17h45 après les études en accueil à 17h45 après études et ou soutien scolaire parce qu'évidemment des enfants peuvent fréquenter l'étude certains jours et le soutien scolaire d'autres jours voilà donc il suffit nous devons décider du nouveau tableau des tarifs périscolaires qui vous a été joint y a-t-il des questions si il n'y en a pas on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions vote à l'unanimité merci note de présentation numéro 13 droit à la formation des élus donc il est simplement demandé au conseil municipal de valider les orientations que vous avez vu apparaître sur la note sur le bas de page en tous les cas pour les élus qui souhaiteraient d'ailleurs que ce soit des élus de la majorité ou de l'opposition qui souhaiteraient profiter de ce droit à la formation moi je vous invite pareil individuellement à vous rapprocher du service RH de façon à ce que vous puissiez être aiguillé soulagé je pense que ça ne dérangera pas notre responsable des ressources humaines qui est présent ce soir franchissez le pas il y a des droits il y a des choses qui sont possibles d'autres qui ne le seront pas mais en tous les cas n'hésitez pas si vous le souhaitez dans le cadre qui est prévu par les textes voilà y a-t-il des remarques particulières sur cette question là si on n'a pas on va passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions on vote à l'unanimité n'hésitez surtout pas à interpeller notre responsable des ressources humaines sur ces questions là note de présentation numéro 14 il s'agit du rapport d'activité du syndicat mixte de la passerelle du moulin et c'est madame Poncelin qui vous présente ce rapport alors qui rappelle sur la historique de ce syndicat de la passerelle du moulin qui a été créé donc en avril 2000 et qui a pour objectif la réhabilitation l'entretien et la gestion de la passerelle qui relie donc Chelles à Gournay suite à la création de la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne en 2016 de nouveaux statuts adoptés en juillet 2018 désignent deux membres de ce syndicat la communauté d'agglomération Paris-Marne-la-Vallée et la commune de Gournay-sur-Marne donc le rapport nous signale les actions qui ont été menées sur les dernières années en fin 2018 et 2019 à savoir que la passerelle a été entièrement nettoyée deux signalétiques ont été installés les panneaux interdits aux véhicules motorisés et un panneau baignade interdite de chaque côté de la passerelle en 2019 c'est l'installation de chicanes démontables de part et d'autre de la passerelle afin de restreindre l'accès aux deux roues la pose d'une stèle pour une mise en garde des éventuels plongeurs et un nettoyage total des lumières et un diagnostic complet a été réalisé grâce à trois inspections dont une par drone et une dernière par des plongeurs cependant pour des raisons de simplification du paysage administratif ce syndicat de la passerelle du Moulin sera dissous au 1er janvier 2021 et c'est donc le dernier rapport sous cette forme de ce syndicat en tout cas qui est présenté à partir de cette date une convention sera signée entre la communauté d'agglomération Paris-Marne-la-Vallée et la commune de Gournay-sur-Marne enterrinant le même mode de financement et le même processus de décision qu'auparavant à savoir Gournay impliqué à 10% dans cet engagement et l'autre membre à 90% Il s'agit simplement de prendre acte que c'est de l'information à prendre acte que le rapport a bien été délivré S'il n'y a pas de commentaires de remarques on va clore cette première partie du conseil municipal pour passer aux questions diverses Monsieur Dacouna Non mais ça peut attendre des questions diverses D'accord On y vient Et on va commencer par les vôtres si vous le souhaitez Donc sur la question sur la question des primes Covid je pense que l'échange a eu lieu Je pense que pour la question qui concernait la concession des marchés ça vous a été adressé également Sur la question des logements sociaux je pense avoir indiqué tout à l'heure le chiffre Tous les élus peuvent-ils prétendre à ces formations On vient d'en parler un petit peu Ou peut-on trouver la liste des formations Donc ça a été envoyé par mail M'indique-t-on sur le document le 16 En tous les cas comme je viens de l'indiquer Si de cœur vous en dit n'hésitez surtout pas à vous rapprocher des services pour cela Oui ? Alors c'est donc effectivement j'ai eu les réponses à toutes les questions je vous en avais précisé et j'ai fait une remarque aussi par écrit sur laquelle je tenais à faire remarquer quand même qu'effectivement cette fois-ci on avait reçu les documents un petit peu avant Ah oui c'est une remarque Ah oui d'accord Et ça c'est une très bonne chose et j'aimerais en fait solennellement malgré tout si j'ai envie de dire j'aimerais solennellement vous redemander s'il était possible de les avoir encore un petit peu avant vous avez proposé 15 jours en fait j'ai une date fétiche de 15 jours c'était un temps qui me paraît pas mal maintenant déjà 8 jours c'est mieux que 5 je vous l'avoue voilà c'était juste ça En fait vous avez juste bénéficié d'un concours de circonstances puisque c'est 5 jours francs et qu'il y a juste le week-end donc vous avez j'accepte vos remerciements mais on n'y est vraiment pour rien c'est juste c'est juste la date du vendredi qui fait que si nous devions respecter les textes il fallait qu'on vous les adresse le vendredi mais on fera pas plus on fera pas plus parce que nous aussi on les prépare nos conseils municipaux les services les préparent aussi les délibérations etc et on fera pas plus que les 5 jours ceci dit ceci dit monsieur Dacouna nous aurons l'occasion de préparer ensemble le règlement qui doit être un règlement adopté et approuvé dans les 6 mois qui suivent l'élection donc vous serez convié ainsi que monsieur Serrero à venir sur la base du règlement sur la base du règlement actuel bien sûr peut-être on peut tout mettre de côté on produira un autre mais en tous les cas sur les règles de convocation il n'y aura pas d'évolution marquante les 5 jours restent les jours légaux on peut discuter de plein de choses mais derrière c'est pas enfin on peut pas forcément tout rallonger tout le temps ceci dit vous allez peut-être être vénard c'est que si la situation dans laquelle on se trouve perdure et que je ne puisse pas réunir les conseils municipaux le soir comme c'est le cas on se réunira le samedi après-midi et vous risquez de vous retrouver à peu près dans une position similaire même si 5 jours France et lundi mardi mercredi bon on pourra faire un effort pour que vous les ayez au moins le vendredi pour le samedi d'après voilà monsieur Serrero je voulais justement dire sur ce que vous venez de dire je vous remercie comme monsieur Dacuna parce que vous n'avez pas respecté les 5 jours France vous avez été plus loin puisque lors du conseil du 15 juillet quand j'avais soulevé cette problématique des week-ends et des jours fériés on m'avait répondu que pour l'envoi du conseil municipal ce qui est totalement vrai d'ailleurs les jours France sont comptabilisés avec les week-ends donc là vous avez été un peu au-delà des 5 jours France et donc on vous en remercie en tous les cas en tous les cas comme les week-ends ne sont pas des jours travaillés le principal étant que vous ayez été satisfait et nous essaierons de vous satisfaire encore un peu en partant du principe que les conseils se dérouleront le samedi après-midi pour vous les envoyer le vendredi les services s'entendent puisqu'ils sont présents voilà écoutez merci et donc du coup comme je vous ai déjà remercié par avance pour une action qui va être menée j'espère je vous enjoins donc à gagner ces mes remerciements bien on va passer maintenant je reviens pas sur les je traite les questions diverses monsieur Perron ce que vous nous aviez adressé c'était pour avoir des documents préparatoires vous les avez reçus donc je vais simplement traiter les questions diverses qui nous ont été adressées par monsieur par monsieur Serrero alors nous avons les premières questions donc il y a trois questions simplement nous avons été alertés sur une recrudescence d'actes d'incivilité voire de délinquance sur la commune pourriez-vous nous communiquer l'organigramme de la commune de la police municipale pardon et les missions qui sont confiées aux agents de l'APM existe-t-il une convention entre la police municipale de Gournay-sur-Marne et la police nationale dans l'affirmative merci de nous la communiquer alors vous avez raison que les actes d'incivilité sont multiples variés divers ça va de du 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 copeur de gaz le dimanche après-midi de celui qui va brûler ses feuilles dans son jardin estimant qu'il est tout seul seul au monde de celui qui va se garer les quatre roues sur le trottoir sachant que la règle c'est deux roues sur le trottoir et que normalement on est dans le fil des arbres pour permettre un passage piéton Ça va sur les jeunes qui parfois laissent leur canette quand ils stagnent un peu trop longtemps dans le parc. Ça va parfois sur des dégradations de véhicules. Ça va parfois sur un certain nombre, comment dire, ça peut être des vols aussi. Ça peut être des tags. Vous avez raison. Ça peut être aussi des gens qui, malgré les efforts qui sont faits en prévention routière par la ville et par les associations, c'est aussi de ça dont nous devons parler. Quand je grille un stop, lorsque je prends un sens interdit, lorsque, etc. Donc recrudescence d'actes d'incivilité lorsque je parle masque aussi, par exemple. Est-ce que ça en fait partie ? Je pense que malheureusement, il y a un certain nombre de points sur lesquels on peut noter une recrudescence, même si ça n'apparaît pas dans les chiffres de la police nationale. La police nationale, elle vous adresse, mais vous le savez aussi bien que moi, elle adresse mensuellement un État. Il y a tout un tas de choses que je viens de citer qui n'apparaissent bien évidemment pas. Le tapage nocturne, qui est aussi une forme d'incivilité et qui parasite parfois la vie de certains Gournésiens lorsqu'à côté, on ne respecte pas le sommeil d'autrui. En tous les cas, il y a là-dessus, comment dire, peut-être une accélération, une recrudescence. Je peux partager avec vous ce constat-là, peut-être dans certains domaines en particulier. Notamment si je ne me limite pas à un point en particulier d'incivilité. Là, je n'ai pas fait de liste avant de venir de ce qui pouvait rentrer dans la catégorie des incivilités. Mais on peut tous s'accorder sur un certain nombre de points qui sont des points désagréables. Et puis après, on peut rentrer dans le délit. Mais je pense que vous parliez d'incivilité, pas de délit. Donc oui, on peut imaginer, au regard des mains courantes que je vois passer auprès de la police municipale, qu'il y a un certain nombre d'incivilités. Qui nous concernent tous d'ailleurs, puisque je parlais volontairement du passage de la tondeuse à gazon. Il n'y a que celui qui la passe le dimanche après-midi, que ça ne gêne pas. Mais celui qui est à côté l'été, en train... Alors, les festivités familiales et autres vont être compliquées pendant un certain temps. Mais c'est aussi une réalité. C'est aussi pour moi une certaine forme d'incivilité. Alors ça, on y arrive à peu près quand les gens réussissent à le dire, ont réussi à envoyer la police municipale. Ça fait partie de ces statuts que de s'occuper, malgré tout, de ce genre de déviants. C'est comme le bruit. C'est comme parfois aussi les questions de stationnement. Donc, il y a l'incivilité, en fait, j'ai l'impression qu'elle concerne beaucoup de monde sur la ville. Ce n'est pas lié à l'extérieur. Mais oui, je pense qu'il y a peut-être un certain glissement qui s'opère. Et que parfois, on oublie un peu les bases de la vie en commun. Aussi bien pour les adultes que pour les jeunes, parfois. Et j'ignore si vous aviez en tête une certaine forme de recrudescence en particulier, d'incivilité. Mais je peux être d'accord avec vous là-dessus, sur le fait qu'il y ait recrudescence d'incivilité, si on met dans l'incivilité tout ce que je viens de citer. Ensuite, lorsqu'on observe les chiffres police, il y a un certain nombre de choses, je le dis, qui n'apparaissent pas du tout. Pour compléter dans la question, et pour répondre précisément à la question que vous me posez sur la commune. Donc, pourriez-vous nous communiquer l'organigramme ? Oui, bien sûr. Et je vais vous le communiquer tout de suite. Les missions qui sont confiées aux agents de l'APM ? Oui, bien sûr. Et je vais vous les communiquer tout de suite. Existe-t-il une convention entre la police municipale de Gournay-sur-Marne et la police nationale ? Oui, bien sûr. Et je vais vous la communiquer tout de suite. De façon à ce que vous puissiez en prendre connaissance. Et j'adresserai bien évidemment à l'ensemble des membres du conseil municipal les documents qui ont été demandés par M. Serrero concernant cette question de PM. Donc, ils sont... Ouais, juste pour que tout le monde en ait un peu la tête. De façon à ce que chacun puisse voir un peu tout ça. M. le maire, je peux réagir le temps que le PowerPoint s'allume. Vous avez parlé d'un certain nombre d'actes d'incivilité. Je vous remercie pour cette liste. La question était double. Incivilité et actes de délinquance. Vous omettez, peut-être pas volontairement, mais un certain nombre de faits qui se sont produits depuis cet été. Des agressions de jeunes sur le terrain de boule de façon tardive. Des raquettes, des vols de vélo au collège. Et récemment, puisque votre directrice de cabinet nous a adressé un mail tout à l'heure aux élus, l'agression dont a été victime à la fois votre gardien et un certain nombre de représentants des associations sportives. Pas plus tard que ce week-end, au Gymnas. Alors, au Gymnas au Stade, pardon. Je suis d'accord avec vous que ne pas porter... Non, 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 mais je complète parce que l'ensemble de la question n'a pas été reprise dans votre explication. Je suis bien d'accord avec vous que la tondeuse le dimanche, ça peut être ennuyant avec le port du masque, que ça soit aussi une incivilité à punir. En attendant, on parle quand même d'un certain nombre de faits plutôt de délinquance, du coup, qui était la deuxième partie de la question, assez graves sur lesquelles on est confrontés. On va y venir, parce que ce n'est pas fini. On va y venir. Je pensais que vous aviez fini la liste, excusez-moi. Non, 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 je n'ai pas fini. Je vous donne les documents que vous avez souhaité obtenir, de façon à ce que vous puissiez en prendre connaissance. Et j'indique que chacun des membres ici présents pourra, bien évidemment, en être le destinataire. Donc, ça reprend, bien sûr, l'organigramme, ça reprend la question des conventions, la question, etc. Ensuite, sur la question proprement dite du délit, qui est la deuxième partie de la question. Si on se réfère simplement aux statistiques de la police nationale, la police nationale, elle établit des statistiques et elle donne des chiffres sur la base des dépôts de main. Il y a un décalage fort entre les chiffres qui sont donnés et le ressenti éventuel qui correspond à ce que vous évoquez. De toute façon, quel que soit le décalage, une agression, c'est une agression de trop. Même si les chiffres laissent penser que, et c'est le cas, heureusement que Gournay-sur-Marne ne ressemble pas à la Courneuve, quoi qu'il en soit, que ce soit un vol de bicyclette, une agression, ce n'est pas de toute façon acceptable. Ensuite, sur la question du stade, moi je ne veux pas épiloguer, mais sur la main courante, il ne s'agit pas de ça. En tous les cas, moi je n'ai pas lu ça. Néanmoins, il y a eu difficulté, et le gardien a appelé la police municipale, mais je n'ai pas entendu agression. J'ai entendu des écarts verbaux et des gens qui n'ont pas respecté la règle, notamment le port du masque, et qui se montraient un peu belliqueux. En tous les cas, c'est ce qui est indiqué sur la main courante, parce que je les lis toutes. Ensuite, sur la question des vols de bicyclette, il y a eu, malheureusement, encore, année après année, il y a un certain nombre de jeunes, parfois, de villes environnantes, qui viennent faire la sortie du collège. Ça arrive, ça arrivait par le passé. C'est malheureusement encore arrivé cette année, mais c'est arrivé aussi dans le parc. On réussit parfois, grâce à nos dispositifs de caméras, à identifier les auteurs. Pas tout le temps, puisque toutes les caméras ne sont pas forcément fixes. Mais en tous les cas, il y a un certain travail qui est mené par la police nationale, malgré les difficultés qu'elle rencontre. De toute façon, les agressions, c'est toujours des agressions de trop. Un vol, c'est toujours un vol de trop. Et pour un jeune qui se fait molester dans le parc pour se faire piquer son vélo, ça va laisser des traces un moment. Une fois qu'on a fait le constat, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'améliore ? Puisque, constatez, on peut tous être d'accord sur le fait que ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la situation s'améliore ? Déjà, demander à ce que la police nationale soit plus présente sur le territoire de Gournay-sur-Marne. Il n'y a pas de volonté de la police nationale de ne pas être présente sur le territoire. Néanmoins, la police nationale, comme d'autres secteurs, subit depuis année après année une baisse d'effectifs importante, qui fait que, finalement, sur les 175 effectifs qu'elle a connus à une époque, aujourd'hui, ils dépassent à peine les 112 ou les 113. Ils s'organisent comme ils peuvent. Je ne suis pas là pour les dédouaner. Mais il y a une réalité comptable qui fait que c'est compliqué aussi pour eux. Ceci dit, ils sont sur le territoire. Ils sont présents et ils font leur boulot. La police municipale fait aussi le sien dans les prérogatives qui sont les siens. Vous pourrez les détailler en prenant lecture des documents qui vous ont été adressés. La police municipale va d'ailleurs se voir augmenter de deux effectifs supplémentaires à compter du mois de novembre. Donc, d'ici un demi-mois, nous aurons deux recrues supplémentaires sur la police qui permettront de venir renforcer peut-être la surveillance, en tous les cas, l'esprit de tranquillité que la ville de Gournay doit garder. Donc, oui, parfois, vous avez raison de le signaler, il y a des hausses et des périodes plus tranquilles et plus paisibles. Il y a, en tous les cas, il y a des signes parfois qui sont des signes anormaux et peut-être inquiétants. Heureusement, ça ne dure pas. Ça ne dure pas parce que les forces de l'ordre font aussi leur travail et que parfois, les auteurs sont aussi attrapés, même sur des agressions. On a vu récemment une personne de 80 ans qui s'est fait agresser à la sortie de son pavillon pour se faire arracher la chaîne. Bon, ils ont retrouvé les auteurs. Ce n'était pas un fait unique, grâce d'ailleurs aux caméras, puisqu'ils ont pu identifier le véhicule. La difficulté, parfois, lorsqu'il y a des délits, c'est qu'il n'y a pas forcément de retour sur le fait que les auteurs aient été éventuellement appréhendés et que les réparations aient été faites. Je vous rends la parole, M. Cyréau. Je vous remercie. Justement, je voudrais compléter votre propos, puisque vous disiez qu'on était tous capables de faire un constat et qu'il fallait également pouvoir être force de proposition. Nous l'avons porté et parfois, nous avons été caricaturés ou en tout cas contestés sur ce choix. Mais vous précisez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas fini ma phrase. Si je finis ma phrase, je vais y arriver. La préconisation que nous pourrions faire sur ce sujet, c'est d'augmenter les effectifs de police municipale. Je finis et je vous laisse la parole, si vous me permettez. Nous ne sommes pas là à dire qu'il faille une cinquantaine... Vous avez le droit de parler, M. Cyréau, et vous êtes là pour ça. Oui, mais vous m'avez interrompu. Mais dans un échange, c'est vrai que des fois... Mais si je ne finis pas ma phrase, vous ne comprenez pas le sens. Je finis ma phrase et je vous laisse répondre. À partir de quand est-ce que vous avez été raillé sur le nombre de policiers ? Je n'ai pas souvenir de ça. Je ne vais pas retracer les moments que nous avons vécu. Alors n'en parlez pas si vous ne voulez pas les retracer. Vous savez très bien à quel moment vous avez caricaturé pendant votre campagne, peut-être pas vous personnellement, mais un certain nombre de vos colistiers, un certain nombre de propositions qui ont été faites. En tout cas, puisque vous parlez de solutions à apporter, votre confrère maire de Nice et beaucoup de parlementaires, etc., sont en train de travailler à un renforcement du consortium police municipale-police nationale. Vous avez souvent dit, et sur certains points, je vous retrouve, que la municipalité et la police municipale n'est pas là pour pallier au rôle de la police nationale. On voit aujourd'hui que, force est de constater que les gouvernements successifs, et aujourd'hui encore plus, sont en train de renforcer le rôle de la police municipale. Ce que nous, nous souhaitons aussi, et puisque vous l'avez évoqué, c'est ce renforcement de la police municipale. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, beaucoup d'actes de délai, je vous remercie d'être d'accord avec moi, prenons acte alors que vous êtes d'accord, et augmentons le nombre de policiers municipaux et leurs missions, puisqu'aujourd'hui, vous nous présentez quand même un organigramme où vous avez 4 policiers municipaux, excusez-moi, actuellement, et des ASVP. Ils vont passer à 6. Vous vous souvenez, en 2014, combien ils étaient ? Je ne me souviens pas, M. le maire, dites-moi. 8, 6, 5, 3, 2, 1, peu importe. Vous demandez à Franck, je verrai, il vous dit. Vous avez peut-être plus contact avec lui que moi, je vous laisserai l'appeler. Là n'est pas la question. Aujourd'hui, en tout cas, le sujet, c'est que vous avez des actes de délinquance qui ont été commis. Vous parliez du stade, un certain nombre d'entre nous étaient présents. Ce sont de jeunes venant d'autres communes qui viennent agresser verbalement, si ce n'est physiquement. Mais une agression est tant verbale que physique, votre gardien, notre gardien, et parfois des membres des associations sportives. Le constat est simple. Aujourd'hui, vous avez Noisy-le-Grand, que vous connaissez bien, puisque vous y travaillez, avec un certain nombre d'agents. Vous avez Shell, que vous connaissez aussi par ailleurs, avec un certain nombre d'agents de police. Si Gournay ne se munit pas d'une police municipale suffisamment grande, forcément, et le constat est fait par la police nationale, c'est le même que sur les caméras, la délinquance va se déplacer, et la délinquance, aujourd'hui, elle se déplace sur notre commune, puisque, comme vous l'avez très bien dit, la plupart des actes ne sont pas commis par des Gournaysiens, mais par des gens extérieurs. Et c'est ce que nous voulons vous dire ce soir, et c'est ce à quoi nous voulons œuvrer avec vous. Vous nous soutenez, en fait. Vous soutenez notre action. Nous aimerions le renforcement, puisque même si les agents ne sont pas... J'ai vu votre voisin dire oui, finalement, oui. Mais on est d'accord sur ce point-là, et d'ailleurs, les effectifs ont déjà été doublés par rapport à l'époque où votre ancien candidat était en lice, et nous continuerons de le faire, dans le respect de la gestion de la masse salariale. Parfait. Vous connaissez le ratio du nombre de policiers municipaux à mettre en face du nombre d'habitants ? Pardon ? Le ratio du nombre de policiers municipaux minimaux recommandés face au nombre d'habitants ? Il faut que je réponde à une interrogation, ou c'est une discussion entre... C'est ma question. Pardon ? Vous connaissez les préconisations en matière ? Je ne comprends pas le sens de la question. Est-ce que vous savez combien il faut d'agents ? Si on veut s'interroger, M. Cerreiro, sur le fait, est-ce que vous connaissez la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? Peut-être qu'il faut qu'on sorte de ça. En tous les cas, actuellement, sur les ratios, comme vous les évoquez, si on se dit qu'on a 7000 habitants sur la ville, nous devrions au moins compter 7 PM, à minima. Si je prends un ratio avec la ville de Noisy-le-Grand, par exemple, qui a une population qui est près de 10 fois supérieure à la nôtre. Aujourd'hui, nous avons 5 ASVP et nous avons 4 policiers municipaux. A partir du mois de novembre, nous allons passer à 4 ASVP, puisqu'il y en a une qui prend sa mutation, et nous en accueillons deux autres. Donc, on va passer de 4 à 6 PM, plus 4 ASVP. Vous faites le total, ça nous amène déjà à un ratio supérieur à la ville de Noisy-le-Grand. Si on multiplie la population et les policiers municipaux par rapport à ce que vous avez sur Noisy-le-Grand, à Noisy-le-Grand, ils ont 45 PM actuellement, et ASVP sur la ville, pour une population de 65 000 habitants. Si vous faites un ratio de 10, on a pour l'instant un ratio qui est correct par rapport à ça. Ceci dit, l'idée d'augmenter les effectifs de la police municipale me va, dans le respect des équilibres de la masse salariale. Donc, on continuera, et partir sur la base d'un PM pour 1 000, ce n'est pas délirant. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler. Et j'espère bien pouvoir recruter mon 7e PM pour avoir deux brigades de 3 dès le premier trimestre de l'année prochaine. C'est déjà un objectif pour nous, pour couvrir au moins du lundi jusqu'au samedi. Mais bon, je n'aime pas trop répondre aux interrogations. Ceci dit, l'école, c'est loin pour moi. Sur la question, en tous les cas, sur cette question-là ? Oui, alors, par rapport au stade, nous mettrons en tous les cas un filtrage. Déjà, on va fermer les installations. Mais vous avez peut-être été destinataire d'un courriel, mais peut-être n'en avez-vous pas pris connaissance. Sur le fait que le stade, effectivement, par rapport aux difficultés que vous avez évoquées, sera, comment dire, plus filtré à l'entrée. De manière à ce que, justement, ce que vous citez comme étant des agissements qui viennent d'ailleurs, de jeunes qui viennent d'ailleurs, ne viennent pas parasiter la vie des jeunes gournésiens. Donc, c'est réouvrir le stade aujourd'hui. En tous les cas, pour les gournésiens qui pratiquent les activités qui sont encore autorisées, parce qu'elles ne le sont pas toutes, dans le cadre des horaires, avec un horaire butoir de fermeture qui sera de 20 heures. Et vous savez pourquoi, puisque entre le temps de la fermeture et le temps de la sortie effective, il y a un moment. Et puis après, il faut aussi que le personnel rentre chez lui. Enfin, en tous les cas, sur cette question-là, globalement, j'ai le sentiment qu'on est à peu près d'accord. Il y a un constat et il y a des effectifs qui doivent augmenter. Ils ont déjà doublé par rapport à il y a 2014 et ils vont continuer de progresser dans le respect des équilibres de la masse salariale. Question numéro 2. Lors de nos échanges avec les gournésiens, il nous a été remonté un problème avec le service au self, selon lequel un certain nombre d'enfants n'ont que 15 minutes pour manger. Pouvez-vous nous expliquer les causes de ce dysfonctionnement et quels seront vos ajustements pour y remédier ? Je vais passer la parole à monsieur, parce que là, l'heure est grave. Comment nous allons pouvoir remédier, finalement, aux mesures gouvernementales qui nous imposent de mettre un certain nombre de choses en place le midi, pour que, à la fois, le lavage de main soit opérant, que les classes puissent manger ensemble, tranquillement, puisque dans un groupe classe, il n'y a pas de problème de transmission de quoi que ce soit, etc. Bon, monsieur, déjà, sur le constat, monsieur Culeux. Sur le constat, donc, comme tu viens de le dire, il y a un certain nombre de mesures qu'on doit mettre en place. À commencer, ce qui est un peu pénalisant, c'est la désinfection du mobilier entre chaque convive. Cela ralentit inévitablement le service, mais nous sommes passés plusieurs fois à monsieur Pia, qui est responsable du service, et moi-même. Et grâce à l'investissement des équipes d'animation et de restauration, que je salue et que je félicite une nouvelle fois, tout se passe bien. Je ne sais pas où vous avez eu vos chiffres, mais nous, nous avons pu constater que les premiers convives sont à table à 11h40 et quittent le self à 12h05, ce qui nous fait 25 minutes. Les derniers convives sont à table à 12h50 et quittent le self à 13h20, ce qui nous fait encore entre 25 et 30 minutes. Et en milieu de service, au plus fort de la fréquentation, quand il y a le plus de mouvements, nous avons pu observer qu'ils ont entre 20 et 25 minutes. Donc, je ne sais pas où vous... Alors, peut-être qu'un jour, à un instant T, il y a eu 15 minutes, et que tout s'est retrouvé sur les réseaux sociaux avec les commentaires adéquats qu'on connaît avec ce genre de réseaux. Mais c'est entièrement faux, les enfants, en règle générale, n'ont certainement pas 15 minutes pour manger, mais entre 20 et 25 minutes. Il arrive même au référent de booster un peu les équipes pour leur dire, c'est bon, là, ça fait 25 minutes que vous êtes à table, il faudrait peut-être un peu laisser la place aux autres. Voilà. Au-delà de ça, le temps du repas est un temps donné par l'éducation nationale, je me permets de le rappeler quand même. 11h30, 13h30, c'est deux heures, qui sont deux heures pour l'instant, qui n'ont pas bougé. Il appartient éventuellement à l'éducation nationale, si cette difficulté s'avérait perdurée, de modifier un tant soit peu les horaires. Le proviseur de lycée que je suis a été aussi en difficulté sur au moins deux repas de la semaine de rentrée, où il a fallu qu'on serve avec des jeunes qui manipulaient pas bien la carte comme il fallait, etc. Les mesures, le lavage, le machin, etc. Oui, on a été nous aussi à la rue, et malgré que les jeunes dont j'ai la charge ont entre 15 ans et 22-23 ans, néanmoins, on a été un petit peu en difficulté. Ça s'est vite estompé. Et depuis, il n'y a plus de difficulté. Mais les parents, quand ils nous ont interpellés sur ces questions-là, ils nous ont dit, mais finalement, si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être que le temps de demi-pension est trop court. Vous avez raison. Peut-être que le temps de demi-pension est trop court. Et s'il s'avère qu'on est toujours dans la difficulté, on prendra un peu plus de temps pour la demi-pension. On rajoutera peut-être un quart d'heure sur le premier service, un quart d'heure sur le deuxième service. Si vraiment il y avait une difficulté, moi, je vous invite à interpeller le directeur de l'école. C'est lui qui nous fixe les créneaux. Par contre, les mesures qui sont des mesures obligatoires préconisées par le ministère, on continuera de les appliquer. Parce qu'il est hors de question que les gamins ne se lavent pas les mains et que les agents ne fassent pas le nettoyage entre les différents services. On ne changera rien par rapport à ça. Donc si ponctuellement, il y a des difficultés, dans le bordel dans lequel on est actuellement, il faut peut-être l'accepter un petit peu. Un petit peu. Et si ça devait perdurer, peut-être qu'il faut interpeller le directeur de l'école, comme l'ont fait les parents fort justement sur mon lycée, en me disant, M. le proviseur, peut-être qu'il faut modifier un peu les choses. On n'a pas eu besoin de le faire. Mais si ça devait perdurer, que les parents d'élèves interpellent M. Rousseau, le directeur, pour qu'il lui demande de bien vouloir modifier un petit quart d'heure supplémentaire, de façon à ce que le service de l'admipension puisse se faire de manière normale. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat dans la période dans laquelle nous sommes. Fichtre. Donc, j'invite les parents d'élèves, si cette situation, puisque là, toi, tu es en train de donner, François, des retours qui ne correspondent absolument pas, mais comme tu l'as fort bien dit, ponctuellement, il y a peut-être eu un souci. Possible. Moi aussi, ça m'arrive, ponctuellement, des fois. Et quand on a des difficultés sur une demi-pension, même au lycée, eh bien, on dit simplement aux profs, aujourd'hui, on a eu un problème. Et donc, les gamins, ils vont rentrer en classe un peu plus tard. Et c'est compliqué pour un professeur des écoles de faire rentrer ces gamins, de les prendre un peu plus tard, parce qu'ils ont besoin de manger un peu plus. Ça a besoin d'être débattu en conseil municipal. Il faut les adresser au directeur de l'école. Nous, nous continuerons à faire ce que nous avons à faire par rapport à ça, dans le respect des obligations qui sont les nôtres. Point barre. Par contre, le directeur d'école a tout le loisir, s'il le souhaite, d'agrandir le temps de la demi-pension. Mais nous, on ne changera pas. On n'a pas de marge, de toute façon. Je peux réagir ? Oui, je vous en prie. Merci. Merci, M. Culeux, pour les précisions. Je suis sûr que, grâce à la vidéo, les parents qui nous ont posé les questions et que nous représentons également, comme vous le savez, c'est vrai qu'on est dans l'opposition, mais on représente un certain nombre de Grenoises, apprécieront la théâtralité et l'ironie avec laquelle vous avez répondu au début à cette question ? Sans problème. Je renvoie à chacun, et d'ailleurs, on l'a fait volontairement en son temps. Je renvoie effectivement les parents d'élèves, tout à fait, auprès du directeur de l'école. Il ne faut pas, en même temps, nous demander de respecter les règles sanitaires qui sont imposées par l'État et, en même temps, parfois, nous dire « Ah ben, aujourd'hui, ça peut être un peu délicat, la cantine. Ils n'ont pas eu le temps ». S'ils n'ont pas eu le temps, ça veut dire qu'à un moment donné, le professeur des écoles ou le directeur de l'école n'a pas pris l'initiative de dire « Aujourd'hui, les enfants, vous allez prendre le temps de terminer votre repas. » Fichtre, que c'est compliqué. Donc, si on en est là, dans la situation que traverse le pays, ben oui, effectivement, on n'est pas sortis de l'auberge. Moi, en tous les cas, j'invite effectivement les parents à se rapprocher du directeur de l'école. Si on doit bouger sans problème le temps de la demi-pension, on bougera le temps de la demi-pension avec eux. Nous, ça nous arrange sans problème. En tous les cas, madame Vecchio et puis après, monsieur Culeux. Oui, merci. Juste pour rapporter peut-être un élément de contexte par rapport à tout ça, l'ouverture du CELF, alors je n'ai plus la date exacte, mais c'est il y a moins d'un an. 24 février. Merci. Derrière, il y a eu toute la période de confinement durant laquelle les enfants n'ont évidemment pas pu se rendre dans cette structure de restauration scolaire. Ce qui veut dire que les élèves qui rentrent cette année au CP, donc les plus petits, pour lesquels effectivement l'utilisation du CELF demande un petit peu d'habitude, ils démarrent juste. Mais d'autre part, les élèves qui sont au CE1 cette année n'ont pas eu une année pour apprendre à fonctionner à l'intérieur de ce CELF. Et ça peut aussi en partie expliquer peut-être une petite difficulté à la mise en œuvre. Néanmoins, les créneaux horaires que nous a décrits monsieur Culeux correspondent à un temps de repas tout à fait acceptable pour les enfants. Question numéro 3. Vas-y, pardon. J'invite les parents d'élèves que vous mentionnez à prendre contact avec moi, parce que les parents élus que je rencontre très fréquemment sont bien conscients des problèmes et ne posent pas de problème. Oui, sans problème, sans problème, et on leur expliquera, et je peux redire exactement la même chose à tout le monde. Il faut être en capacité de sortir l'exceptionnel, et ça peut arriver dans une demi-pension, de quelque chose qui perdurait d'un mode de fonctionnement. Et on n'est pas sur un mode de fonctionnement, on est sur de l'exceptionnel. Et sur l'exceptionnel, on doit tous être en capacité, parfois, de l'accepter. Je rappelle que la demi-pension, c'est un service, il n'y a pas d'obligation. Ensuite, sur la question numéro 3. Comme chaque année, l'école des pâquerettes connaît des problèmes de chauffage. Nous savons que vous avez prévu de faire intervenir une société, mais nous souhaiterions savoir si la commune va entreprendre des travaux de remplacement complets pour éviter à l'avenir ces problèmes malheureusement récurrents. Vous avez raison, il y a un certain nombre de difficultés récurrentes sur la question du chauffage qui sont des difficultés différentes. Et si vous faites référence à ce qui s'est produit récemment, bien sûr que ça impacte le chauffage. On est sur de la conduite souterraine. En tous les cas, on n'est pas sur la chaudière elle-même, mais enfin, la traduction finale, c'est que ça a impacté le chauffage, la réparation est prévue, etc. Les difficultés que nous avons rencontrées sur le chauffage, parce que pour le coup, on a une chaudière qui est sur le flanc, qui sera changée au cours de l'hiver prochain, l'autre chaudière fonctionne, mais il est toujours préférable d'avoir une deuxième chaudière, nous ont interrogé, nous ont invité à nous interroger, parfois même sur de la dégradation un peu étonnante, surprenante, voire abusive. On s'est même demandé à un moment donné si nous devions déposer plainte pour malveillance volontaire, tellement ça devenait surprenant et étonnant. Et c'était aussi confirmé par les sociétés de maintenance avec lesquelles nous travaillons, qui s'étonnaient de voir des dégradations parfois accélérées, ou des... enfin bref. En tous les cas, il y a eu trop de problèmes sur la question du chauffage. Je vous le concède bien volontiers. L'une des deux chaudières fonctionne, l'autre sera changée cet hiver, de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficultés. On ne sera jamais à l'abri, ceci dit, malheureusement, sauf à changer toutes les lignes de canalisation souterraine, de faire que des canalisations pètent à un moment donné. En tous les cas, sur la dernière, c'est une canalisation, et ceci sera réparé. Tu vas ajouter quelque chose, François ? Non, tout est dit. Bien, est-ce qu'il y a d'autres points là-dessus ? Écoutez, on va clore ce conseil municipal. Je vous remercie de votre participation. Et puis, on se retrouvera la prochaine fois, un samedi après-midi, avec, je l'espère, monsieur Dacouna, des délibérations et notes qui vous seront adressées le vendredi d'avant pour vous laisser le temps. Voilà. Merci de votre attention et bonne soirée.